Je viens de lancer l'enregistrement, c'est vrai, mais je m'en écoute que je ne l'avais pas fait. We're being recorded. Donc voilà, avant le Covid, je faisais de l'opéra et j'avais des jobs alimentaires. Un petit peu dans l'écriture, j'écrivais des trucs pour des gens. Je ne sais pas pourquoi, des gens ont commencé à me contacter, en me disant « Milane, on croit que tu écris bien, en n'ayant jamais lu ce que j'écrivais. » Et donc, j'ai commencé à écrire pour d'autres personnes. Et en parallèle de ça, je m'ennuyais, je faisais un peu du podcast en interviewant des gens sur quelles étaient leurs routines et leurs habitudes. Un truc qui me fascine, c'est comment les gens arrivent à être productifs. Et puis le Covid est passé par là, en même temps que le Covid est arrivé d'Amiens, parce que j'ai souscrit, j'ai candidaté à PilotMedia et sur un malentendu, j'ai été prise. C'est-à-dire que j'ai candidaté la veille à minuit moins 5, en lui faisant une vidéo toute pourrie, où je prenais mon accent liégeois de manière très très forte. Et il se fait que PilotMedia, j'ai adoré. Et à la fin de PilotMedia, je ne sais pas trop comment, mais je me suis retrouvée à être propulsée au Kik Festival, comme responsable de la com, et à tâcher de presse, parce que la tâcher de presse venait de partir, et qu'il avait besoin de quelqu'un. Et donc toute ma vie a changé à ce moment-là. Et j'ai commencé à vraiment bosser dans la com. Et comment je gère ma barque ? Je me suis rendue compte qu'en fait, ce que je faisais bien dans la vie, c'était raconter des histoires, et donner du sens à des histoires. Alors parfois, c'est mes histoires, quand je suis sur scène, quand je fais du podcast, et maintenant, la plupart du temps, c'est les histoires, enfin ce sont les histoires des autres. Et c'est le seul fil rouge de ma vie, je crois. C'est qu'en fait, depuis toujours, enfin depuis que j'ai trois ans et que j'ai écrit une BD qui s'appelait Tapis Théo sur un tapis que j'avais dans mon couloir, je racontais des histoires. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc je me suis auto-formée à la com, j'ai fait plein de formations en ligne sur la FCO, sur tout ce qu'on pouvait, ce qui était intéressant à l'époque. Et je continue de me former aujourd'hui. Et donc, depuis un an, je suis passée comme freelance, pas comme indépendante, mais comme freelance. C'est important parce que la fiscalité et les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, je fais de la com quand je ne chante pas pour les gens. Et je mène ma barque comme ça. Donc j'ai créé des dossiers de subsides, je fais de la consultance en com pour des artistes et des institutions culturelles. Et de temps en temps, je fais des coachings pour des gens qui ont envie de structurer leur com. Non pas autour, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on vous a raconté, mais non pas autour des algorithmes et de ces règles du jeu qui changent tout le temps, mais de comment en fait arriver à être en accord avec qui on est et avec ses valeurs et toujours faire une com qui est pêchue et qui va parler aux gens. Et en fait, on s'en fout du nombre de gens qui vous likent. Il faut que les bonnes personnes vous likent. Mais donc, c'est être en accord avec ses valeurs et arriver à raconter une histoire qui fait sens pour vous et qui fait sens pour les gens qui vous lisent. Voilà, j'étais un peu longue, désolée. C'est une bonne intro. Delphine ? Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est déjà la première colle du matin parce que quand je dois me présenter, c'est toujours un peu « wow ! » Alors, j'écoute Milan attentivement et puis je suis en train aussi de réfléchir comment moi je vais me présenter. D'ailleurs, je suis en train pour tout vous dire de faire un travail un petit peu là-dessus, justement, d'arrêter de me présenter comme une multi-casquette, mais plutôt comme une multi-potentielle et quel est le fil conducteur finalement de tous ces potentiels. Mais donc voilà, premier exercice, on est lâché dans le bain. Donc, j'ai un gros dénominateur commun avec vous, c'est que j'ai fait l'IEX aussi un peu plus tôt que vous, il y a une grosse vingtaine d'années en ASEP et que j'ai une double passion qui est vraiment au même triple qui est la culture, le numérique et la transmission. Et donc, moi, je m'inscris un petit peu dans ces trois mots-clés. Donc, en fait, j'ai travaillé très longtemps, enfin très longtemps, une grosse quinzaine d'années dans la culture au Mundaneum. Et j'en parle parce que ça a été un peu fondateur dans mon parcours. Le Mundaneum, en fait, c'est un espace culturel qui est situé à Mons, qui est un centre d'archives et qui a été reconnu un peu comme étant l'archéologie, des moteurs de recherche, des manières dont on organise aujourd'hui l'information et un peu l'origine vraiment de ce qui est venu avant le numérique. Donc, le numérique version 19e siècle. Donc, très steampunk. Je vous encourage vraiment à aller faire un petit tour à Mons, pousser la porte du Mundaneum, mais pas maintenant parce que c'est fermé. Je pense que ça va rouvrir au printemps. Ils font des gros travaux. Et donc, voilà. Moi, j'ai fait mon chemin finalement culturel vers le numérique au Mundaneum où j'étais directrice adjointe et où j'ai pu vraiment développer toute une médiation autour de ces enjeux liés au numérique, à la culture. Et ça m'a vraiment animé très, très, très fort pendant une grosse quinzaine d'années. J'ai quitté ce Mundaneum avec mon diplôme ASEP, avec cette expérience développée dans la médiation culturelle, l'ingénierie culturelle au Mundaneum en 2019. Et aujourd'hui, je suis… Alors, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais je suis notamment chargée de projet dans un centre de compétences qui s'appelle Technocité qui est situé aussi à Mons. Donc, vraiment, je suis la montoise de l'étape et Technocité forment essentiellement des demandeurs d'emploi, mais pas que, aussi des entrepreneurs, des entrepreneuses, des chargées de projet, des enseignants, des enseignantes, aux compétences, aux métiers d'éthique, donc pure, vraiment, technologie, information, communication, et aussi tout un volet dédié aux ICC, industrie culturelle et créative tech, avec des métiers aussi divers que développeurs, développeuses gaming, VFX, 2D, 3D, community management, enfin, vraiment, une palette assez large de métiers. Et donc, là, je suis project manager, donc, vraiment, tout ce qui est communication, relations publiques, business, développement. Et par ailleurs, j'ai développé mon activité en freelance, puisque je vous ai parlé du Mundaneum dans ma première partie de, comment dire, de carrière, où là, j'avais pu tellement développer le métier un peu rêvé, quoi, TaylorMade, je pouvais faire un peu tout ce que je voulais, avec carte blanche au Mundaneum, et je me suis dit, finalement, si je sors de cette boîte, jamais je ne retrouverai une boîte où je vais pouvoir créer vraiment mon job sur mesure, et donc, je me suis dit, je vais me le créer moi-même. Et donc, à côté de mon mi-temps à Technocité, j'ai créé ma boîte, donc, où j'accompagne essentiellement des structures à définir leur offre, communiquer, rendre lisible leur message. Donc, j'aime aussi, comme Mylène, vraiment beaucoup tout cet aspect mis en récit, arriver à vraiment sortir quelque part, qu'est-ce qui différencie une proposition, un service, et donc, vraiment, pouvoir accompagner, et pas faire pour le client, mais faire avec. Donc, ça, c'est super important, et ce côté transmission aussi, formation, qui est vraiment important dans mon travail. J'essaye aussi d'avoir toujours un pied dans la culture, donc d'avoir des clients qui travaillent dans le secteur culturel, mais aussi le numérique, l'économie numérique. Donc, j'accompagne notamment une start-up qui fait du développement logiciel, notamment. J'accompagne un bureau qui accompagne à la gestion du changement et d'innovation. Donc, voilà, c'est tous des sujets qui vraiment me nourrissent très fort. Et puis, j'ai une activité d'enseignante, puisque je donne cours, je suis collègue de Damien, donc je donne cours à l'IEX en Master 2, à CEP, Orientation de Médiation Culturelle, et aussi à l'UCL, à l'UCL Louvain, à Mons. Et puis, j'aime plein, plein de trucs à côté. Et puis, toutes ces activités, finalement, se fertilisent, se nourrissent les unes les autres. Donc, quelque part, voilà, c'est ça que je vous disais, le travail que je suis occupée à faire, c'est essayer de rationaliser, essayer de trouver une manière un peu plus cohérente de me présenter à travers toutes ces petites… Oui, j'ai oublié que je me donne de la formation aussi en insertion socio-professionnelle. Voilà, pour une ISOL, ça s'appelle La République, c'est en Bruxelles, pour tout ce qui est médiation culturelle. Passionnant, passionné, et puis je dors aussi de temps en temps, c'est important de le dire. Et puis, voilà, tout ça est très passionnant et je suis ravie d'avoir cette discussion avec vous ce matin sur la manière d'entreprendre dans cette économie créative. Yes, yes. Merci, Daphine. Ambre ? Oui, ben oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir, Damien. C'est chouette de pouvoir parler, en fait, de qui on est, ce qu'on fait, parce que, justement, en tout cas, moi, justement, j'ai l'impression qu'on est toutes les trois dans cette optique-là et c'est très marrant. Enfin, j'ai l'impression que les choses se mettent, s'alignent d'elles-mêmes. Je vais expliquer un petit peu plus en détail, mais moi aussi, je suis dans cette recherche. Enfin, je suis exactement dans la même situation, c'est-à-dire j'ai fait plein de choses, je me suis amusée dans tous les sens et du coup, j'ai du mal à me définir, j'ai eu du mal à me définir. Et puis là, récemment, je viens de faire toute une démarche, un processus de compréhension de pourquoi est-ce que je fais ça, quel est mon fil rouge, pourquoi est-ce que... En fait, je me sentais alignée, je vais expliquer plus en détail. Là, je donne la symbolique de ce qui m'arrive et après, j'explique plus précisément. Donc, en gros, je me sentais alignée, je savais que je faisais ce que je faisais et pour une bonne raison et que je me sentais à ma place en faisant tout ce que je faisais. Mais je ne comprenais pas encore comment je pouvais l'expliquer, comment je pouvais trouver les mots, comment est-ce que je pouvais définir ça pour d'autres, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi est-ce que je me sens alignée. Et donc, aujourd'hui, suite à toutes ces réflexions sur qui je suis, comment est-ce que je me définis, je dis aux gens, bonjour, je m'appelle Ambre Ciselet et je suis autrice. Donc, autrice et conteuse du réel. Ça, c'est un mot que je dois encore un peu définir parce que ça fait un peu vintage, j'avais envie de pouvoir un peu le tester avant de le choisir. Mais pour le moment, je dis encore, je suis conteuse du réel parce qu'en fait, j'utilise le réel, j'utilise des histoires vraies pour transmettre un message universel. Pour transmettre en fait un... Et justement, ce qui est très drôle, enfin drôle et fascinant à la fois, c'est que mon message universel, celui que je transmets dans toutes mes histoires, c'est comment est-ce que je trouve ma place, comment est-ce qu'on trouve sa place, comment est-ce que chacun d'entre nous trouve sa place. Et donc, finalement, tout ça est complètement lié à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui puisque Damien t'a dit qu'en gros, ce que tu trouvais intéressant chez nous, c'est qu'on se sentait aligné et que tu avais envie de nous demander comment est-ce qu'on a fait pour se sentir aligné. Donc, en gros, c'est exactement ça que j'essaye de faire à travers mes histoires. Donc, voilà, tout est lié. Et du coup, pour décrire de manière très plutôt pratico-pratique c'est quoi mon parcours, donc j'ai fait des études de journalisme. Ensuite, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Cracopolis sur Arte Radio qui m'a transformée de l'intérieur. Enfin, j'ai écouté ça et je me suis dit « Ok, le monde tel que je le connais n'existe plus, ça doit changer. » Je me suis dit « Je veux devenir podcasteuse ». À ce moment-là, je me suis fait un podcasteuse, podcastrice ou créatrice de podcast. Je ne sais pas, on invente le mot qu'on veut puisque voilà. Mais bref, donc, je me suis dit « Ok, je veux faire du podcast. » C'était ça mon but dans la vie. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire du podcast. Mais donc, c'est intéressant aussi de voir ça. C'est que encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, donc il y a quatre ans, à l'époque, on va se détendre, c'est il y a quatre ans que je suis sortie des études. Donc, je ne veux pas dire... Enfin bref. Donc, déjà à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de structures qui pouvaient me proposer... Enfin, quand je me suis dit « Je veux faire du podcast », il n'y avait pas quelqu'un qui me disait « Mais bien sûr, viens faire du podcast chez nous. Je te paye tous les mois un certain salaire. Tu vas être dans le confort de la vie professionnelle, tout ça. » Mais je savais que je n'avais pas accès à ça. Je devais créer moi-même cette place. C'est ça. Je devais la créer moi-même plutôt qu'on me la donne. Ce n'était pas aussi simple que ça, quoi. Et du coup, j'ai essayé de faire ça un peu comme tous les gens qui font du podcast finalement, dans sa chambre, faire une petite formation par-ci, par-là, quelque chose qui ressemble au podcast puisqu'il n'y avait pas de formation podcast directement. Mais bref, essayer de s'arranger pour avoir les compétences nécessaires pour faire soi-même du podcast. Et puis, pareil que Milan, moi, j'ai suivi la formation de Damien, donc pilote média. Et ça, ça a aussi complètement transformé. C'était le deuxième moment. Donc, il y a eu le moment podcast où mon monde intérieur se transforme. Et puis, il y a eu le moment formation pilote média où, paf, tout rechange encore. Mais de manière... Là, c'était sur le processus. Ce n'était pas sur qu'est-ce que je voulais faire, c'était comment je voulais le faire. Parce que la formation pilote média, en fait, elle nous donne des outils qu'on applique aux startups. Donc, des outils d'innovation, en fait. Donc, ce que vous êtes en train de voir, sans doute, il me semble, en tout cas. Tu me diras, Damien, si je me trompe complètement. Mais voilà, des outils qui permettent, en fait, de créer de l'innovation, mais de les appliquer à des projets médiatiques. Et donc, moi, très concrètement, quand je fais un podcast, d'ailleurs, le dernier podcast que j'ai sorti, je l'ai construit de manière très itérative. Et donc, en essayant de... Comment dire ? Je vais expliquer plus précisément mon processus et peut-être que ce sera plus simple à comprendre. Mais c'est juste que mon dernier podcast, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, OK, on va faire un podcast de témoignage avec un sound design travaillé, illustratif, etc. Bref, j'ai une idée en tête. Direct, j'enregistre mon personnage, enfin, ce mec que je voulais qui témoigne, juste 10 minutes, vite fait, hop, dans un studio avec 2-3 trucs, un micro de base, on s'en fout. Hop, je mets 2-3 petites idées de sound design parce que je veux juste montrer le plus rapidement possible la plus petite chose, la chose la plus facile à faire, qui puisse déjà donner une idée de c'est quoi le podcast que j'ai en tête pour ensuite pouvoir le tester tout de suite sur un panel de gens. Donc, j'ai des gens qui, je n'ai pas spécialement réfléchi à trouver exactement que ces gens ressemblent à mon public cible, mais bref, juste tester ce petit bout de podcast, bout de mon idée en tête pour tout de suite valider mes hypothèses, en fait. Mes hypothèses, c'est, en fait, ce type de podcast de témoignage avec un sound design un peu de ce style-là, ce style-là, ça va plaire aux gens, oui ou non, est-ce que oui ou non. Ça va faire passer mon message qui est trouver sa place dans le monde, même si on est un ex-détenu, enfin bref, je vais un peu trop en détail dans mon podcast, mais bref. Donc, j'ai des hypothèses et en fait, je vais les valider tout de suite chez les gens. Et ça, c'est incroyable parce que, en fait, ça m'a permis, moi, en tant qu'autrice, de me détendre du slip parce que de base, quand tu as une idée en tête, c'est là genre, ok, j'ai une idée de podcast trop géniale, j'ai l'impression que ça va être merveilleux, je pense que le monde entier va m'acclamer quand je vais sortir ce podcast, mais, en fait, tu n'as aucune certitude de ça tant que tu n'as pas, dans la vision de base de l'autrice ou de l'auteur, tant que tu n'as pas sorti ton truc, tu n'as aucune validation du fait que, en effet, tu es en adéquation avec ton public et, en effet, ton idée, ton fantasme va plaire aux gens qui sont en face de toi. Et donc là, en fait, tu valides, tu prévalides des tas de petites choses avant de rentrer en production parce que tout ça pour dire, ça, c'était avant même que je commence à faire les enregistrements vraiment avec Serge, que je commence à faire, à chercher des freelance pour faire la création musicale, etc. C'était avant la période de production, c'était vraiment dans la période d'idéation. Bref, donc voilà, pour dire à quel point ma vie a changé, c'est que ça m'a permis de m'installer en mode confortable dans le fait d'être une autrice, de moins stresser sur le fait que ça allait plaire aux gens puisque, en fait, je le sais que ça va plaire aux gens puisque j'ai pu valider des trucs de base. Bref, donc trop génial. Voilà, voilà. Tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire à la base ? Oh mon Dieu, je suis partie dans plein de choses, évidemment. On va y revenir. Ok, alors je vais wrap it up. Ça va, Alexandre ? Vas-y, je rebranche mon micro. Je wrap it up juste vite fait. Donc, en gros, juste pour mon parcours, c'était ça, j'étais là-dedans. Oh là là, je suis partie beaucoup trop en profondeur. donc le podcast et puis ma méthode de fonctionnement qui me permet en fait de me sentir plus à l'aise et du coup, petit à petit, je me dis, en fait, je peux m'ouvrir à d'autres médias que le podcast. En fait, de base, je croyais que j'allais faire du podcast toute ma vie et puis finalement, là, j'ai d'autres opportunités qui me tombent dessus un peu comme ça par magie et c'est trop bien. Donc là, par exemple, je suis en train d'écrire un jeu vidéo. Enfin voilà, j'ai cette chance de me sentir assez à l'aise avec ma méthode de travail et l'argent que je gagne, en fait, le fait d'être, d'avoir assez d'argent pour vivre sans stresser pour les prochains mois pour pouvoir me dire, OK, en fait, je vais tester tout le temps des nouvelles choses, je vais faire un jeu vidéo, je vais faire, demain, je fais un film, demain, je fais un livre. Enfin voilà, donc c'est cool. Merci, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup d'infos. Je ne sais pas comment vous percevez ça, vous les étudiants. Moi, je sais que quand j'étais à votre place il y a quelques années, ça remonte aussi. J'avais une frousse bleue de manquer d'argent, j'avais une frousse bleue de ne pas rentrer dans le cadre de la sécurité de l'emploi que mes études étaient censées m'apporter puisque j'avais bien suivi les règles comme il fallait puisque j'avais bien fait latin-grec jusqu'à fin de réto et puis, etc, etc. C'était un vrai flip que j'avais à l'époque et qui fait que je me suis embarqué dans des études qui n'étaient probablement pas celles pour lesquelles j'étais faite. Mais voilà, j'ai appris plein de trucs en faisant trois années de psycho à l'UNIF et c'est après seulement que quand je me suis un peu posé et que je me suis rendu compte que je n'allais pas vraiment dans la bonne direction, je me suis dit je vais aller voir un peu du côté de la commune comment ça peut se passer. C'est là que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait moyen de faire des choses intéressantes avec les outils de la communication. Je ne sais pas comment vous percevez ça vous aujourd'hui là où vous en êtes à un an et demi de vous retrouver sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez encore ce stress-là ? Est-ce que ce que vous avez vécu ces dernières années vous faites partie d'une génération qui a grandi avec des outils avec lesquels nous on n'a pas grandi ? Ça c'est un fait. Mais vous avez mangé aussi deux ans de Covid vous avez mangé du remote à n'en plus finir. J'imagine que ça les étrace aussi de votre côté. Et là où vous en êtes aujourd'hui n'hésitez pas à si ça vous fait réagir je vois dans les commentaires que ça commence à rebondir un peu. N'hésitez pas à allumer vos micros aussi et à nous faire part de vive voix de ce que vous pensez par rapport à ça parce que moi je pense que c'est vraiment 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 important justement de pouvoir l'exprimer parce que derrière vous avez là déjà trois témoignages et peut-être un petit peu du mien aussi où cette notion d'entreprendre en fait c'est pas forcément créer des boîtes pour engager un million de personnes et prendre sa retraite à 30 ans parce qu'on a vendu toutes ces actions voilà je sais pas Delphine comment toi là et je pense que dans ton parcours t'as eu le même genre de réflexion aussi en randonnée c'est de se dire on peut on peut créer des choses et être entrepreneur de sa propre carrière c'est déjà pas mal en fait complètement complètement je me souviens avoir une discussion comme ça ça remonte à pour 10 ans je pense c'est avec Olivier Verbeek et j'étais en plein dans le boost du Mundaneum Google venait de reconnaître le Mundaneum comme son comment dire son son ancêtre et donc ça ouvrait la piste à plein de développement puisqu'on changeait le regard sur quelque part un patrimoine et on se disait finalement c'est plus un vieux bazar en poussiérie d'archives mais c'est quelque chose qui annonce une innovation et donc du coup on change complètement le regard sur un patrimoine culturel je vois que Guillaume vient de Yes Guillaume on passe à une sorte de start-up culturelle où on va pouvoir mettre en débat toutes les questions liées à l'impact sociétal du numérique dans un espace culturel pour moi c'est un nouveau projet donc je me sens quelque part investie dans une mission de devoir développer un truc qui n'existe pas encore et donc clairement je n'étais pas juste employée chargée de com ou machin truc j'étais entrepreneuse du Mundaneum et donc voilà c'est toutes les questions un peu de regard qu'on porte sur ce que vous avez dans les mains l'opportunité que vous avez dans les mains de la faire fleurir de la faire développer et finalement si vous avez conscience de ça je trouve qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans il y a une sorte d'empowerment qui se met en route et c'est vraiment important d'avoir la conscience de ça de l'impact qu'on peut avoir même à notre petite échelle avec nos petits moyens et en termes de communication c'est vrai que les outils n'ont jamais été aussi nombreux les technologies n'ont jamais été aussi nombreuses on en a vu hier un paquet si on ne sait pas pourquoi on les met en route et j'essaie de me remettre dans vos baskets les étudiants vous allez vous retrouver avec des clients avec des agences avec des marques avec des produits avec des services dont les objectifs vont être de vendre ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui s'en emparent la question du why la question du pourquoi elle n'est pas tarte à la crème et même si on s'en sert à tir à la rigot et qu'on ressort du Simon Sinek toutes les 10 secondes ce n'est pas pour rien ça a vraiment du sens de réussir à traduire les visions les missions et les valeurs d'une entreprise d'une marque pour pouvoir trouver cette adéquation là je pense que ça fait partie plus que jamais des enjeux avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent je ne sais pas si Mylène Ambre vous avez un truc à rajouter là dessus avant qu'on propose à Guillaume de se présenter il y avait un truc par rapport au fait que vous êtes encore si je me remets ça commence à dater mais si je me remets sur les bancs de l'école il y a 15 ans et que je devais savoir pour arriver sur le marché de l'emploi il y a trois choses que j'aurais voulu savoir en étant à votre place et qu'on ne m'a jamais apprises avant d'être confrontée au vrai marché de l'emploi c'était de connaître mes impondérables en termes d'emploi et c'est quelque chose il y a des choses avec lesquelles on est à l'aise et pas à l'aise dans la vie moi je sais que je m'en fous d'avoir des contrats courts il y a des gens qui ont besoin de faire un 9-16 et de savoir qu'ils vont avoir une pension et compagnie mais moi ce n'est pas un impondérable pour moi donc je sais que je vais pouvoir entreprendre et c'est des questions qu'on ne se passe en tout cas que moi on ne m'a jamais posées entre guillemets à l'école et je trouve que c'est fondamental de le savoir le deuxième truc après que le fait d'avoir de connaître ses impondérables je trouve ça important de savoir quelle est votre force créative si vous voulez vraiment entreprendre moi je sais que ma force c'est de raconter des histoires avec des bouts de ficelle du coup ça ne m'inquiète pas trop de ne pas connaître Adobe Premiere et compagnie pour faire des montages vidéo je sais que je vais pouvoir le faire sur Canva en disant à Boss que oui oui je connais Premiere et ça va très très bien se passer je vais avoir un peu de culot mais je sais que du coup mon culot de raconter des histoires avec des bouts de ficelle ça marche vraiment bien et je crois que le troisième truc pour pouvoir entreprendre un peu entre guillemets avec succès et le succès il est très très relatif il y a plein de notions de succès moi ce qui a changé la donne c'était d'avoir une expérience légitimante validante aux yeux du monde et de trouver cette première expérience professionnelle où vous allez pouvoir faire vos armes aller tester comment vous réagissez au travail à la pression et compagnie c'est un truc absolument fondamental même un qui a changé toute ma vie et qui fait que mes clients ne me demandent plus jamais pour lire un seul truc que j'ai écrit ne me demandent plus de regarder un podcast que j'ai fait une vidéo que j'ai montée et pour moi l'expérience c'était le kick j'arrive avec mon CV où je dis que j'ai fait un kick festival les gens ne lisent même plus ce que je fais avant de m'embaucher c'est très très rigolo comme démarche quand même mais le fait d'avoir une expérience je pense vraiment un peu validante et ça demande de mettre votre nez dans LinkedIn et d'aller voir est-ce que vous pourriez aller faire un stage un truc un machin et d'être hyper curieux et d'aller de faire une candidature spontanée mais j'ai l'impression que ça change tout quand j'ai quand j'ai été embauchée au kick je leur ai envoyé un CV complètement barré je pourrais le transmettre à Damien mais moi tous mes titres ils commençaient par histoire de parce que je raconte des histoires donc par exemple je sais bien que mon parcours professionnel c'était histoire initiatique mes compétences linguistiques c'était histoire linguistique mes compétences en com c'était histoire des autres ou un truc dans le genre et mon CV est complètement barré était complètement barré mais c'est peut-être ce que recherchait à l'époque et bon voilà juste soyez curieux mais je pense que c'est vraiment important de vous poser les questions de pourquoi vous faites les choses et de savoir votre pourquoi avant d'aller rechercher le pourquoi du client ou du boss ou de la personne c'est important yes Guillaume nous a rejoint coucou salut très content très content que t'aies quand même pu réappliquer c'est cool très content d'être là et d'entendre de si bons conseils donnés par Milan j'en retiens qu'il ne faut pas hésiter à feinter n'hésitez pas à feinter si vous êtes sûr de pouvoir délivrer après enchanté tout le monde vas-y Damien je te redonne la parole non non mais écoutez en deux mots le pourquoi je vous ai invité à venir aujourd'hui c'est parce que vous avez tous et toutes des parcours j'aime beaucoup la façon dans laquelle l'expression a du sens pour moi vous drivez votre barque et on s'est connu Guillaume à une époque à Paris on a bossé ensemble un média un média une agence un peu de deux d'ailleurs à l'époque qui s'appelait OVNI et voilà les parcours de vie ont fait qu'on continue à regarder ce qu'on fait les uns les autres la façon dans laquelle toi tu as continué à mener ta barque aussi je trouve ça assez génial et aujourd'hui tu bosses dans un média qui est aussi une agence qui est aussi un studio qui a aussi ces logiques de développement de production de contenu de raconter des histoires autour du numérique autour de ces enjeux liés au numérique alors on a parlé d'intelligence artificielle on a parlé de blockchain de web3 hier on est en plein dedans vous à l'ADN puisque c'est de ça dont il s'agit peut-être en deux mots c'est quoi l'ADN qu'est-ce que toi tu y fais et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce média j'ai mis le lien vers tous les LinkedIn comme ça n'hésitez pas à aller vous connecter vous verrez que mon parcours est assez comme le disait comme le disait Damien j'ai un terme qui m'arrive tout de suite c'est chaotique mais c'est pas du tout le cas il est fait de petites expériences je reste rarement plus enfin jamais plus de 3 ans au même endroit mais c'est lié à simplement des opportunités et des moments et des moments de vie et c'est comme ça qu'effectivement j'ai mené ma marque je voulais juste compléter avant de vous dire ce qu'on fait à l'ADN vu que c'était un petit moment de conseil avec Milan le mien c'est juste de ne pas hésiter à saisir les opportunités quand elles se présentent et à se les créer c'est-à-dire que Damien mentionnait OVNI ça a été c'était un une espèce de bouillon de j'allais dire bouillon de culture c'est pas forcément la meilleure métaphore mais de bouillon créatif etc ce bouillonnement créatif on s'est créé aussi c'est-à-dire que on allait sur des conférences on rencontrait des gens on n'hésitait pas à les faire venir etc voilà faut pas avoir peur et puis rajouter le petit conseil que je peux vous donner aussi c'est rajouter une corde à votre arc que les autres ont pas forcément n'importe quelle passion que vous avez peut être utilisée dans le cadre de vos métiers et peut faire preuve et faire montre de la créativité qui est la vôtre si vous avez je sais pas je vais parler de moi parce qu'on ne parle que de ça mais si vous avez une appétence pour la science-fiction par exemple ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant pour un employeur parce que ça veut dire que vous intéressez à un certain nombre de choses qui sont très au futur si vous aimez scroller TikTok ce qui peut arriver à vos âges avancés vous pouvez aussi en faire une force dans le cadre d'un projet professionnel donc il ne faut vraiment pas hésiter à jouer sur ces choses qui sont normalement à côté du projet professionnel mais qui en fait font partie de vous et qui du coup peuvent intéresser un employeur ceci étant dit moi j'ai rejoint l'ADN il y a un peu plus d'un an en septembre je les ai rejoints officiellement en septembre mais avant j'étais indépendant j'avais monté ma boîte et comme je suis un entrepreneur émérite j'ai décidé de monter ma boîte juste avant le premier confinement c'était merveilleux meilleur moment ever pour faire ce genre de choses je me suis retrouvé tout seul dans mon 35 mètres carrés avec mon ordi portable j'étais là bon et bien que fais-je bon résultat je me suis formé que je n'utilise pas aujourd'hui mais j'ai aussi acheté un micro de streamer comme Damien et j'ai commencé à donner des cours en ligne et j'ai fait de la formation beaucoup j'ai fait un certain nombre d'offres de formation à distance etc donc voilà j'ai eu un certain nombre de clients et parmi eux l'ADN avec qui je travaillais beaucoup post-confinement on s'est rencontrés j'ai rencontré le patron la directrice éditoriale que je connaissais et que j'appréciais avait un autre projet en stock et du coup je l'ai remplacé au mois de septembre dernier l'ADN qu'est-ce que c'est comme le disait Damien c'est un média un média qui fonctionne sur deux piliers révolution transition numérique et technologique et transition écologique c'est nos deux piliers éditoriaux et ces piliers éditoriaux sont creusés par la rédaction qui est composée de six journalistes si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle et le modèle économique puisqu'on parle beaucoup de modèle économique quand on parle d'entrepreneuriat dans le monde des médias c'est effectivement un studio de production pour les marques et les institutions alors qu'est-ce qu'on fait pour eux on fait la même chose que le média c'est-à-dire que comme le disait si joliment Milan on raconte des histoires on essaye et on se fixe comme limite de ne pas raconter trop d'histoires c'est-à-dire qu'on ne va pas par exemple faire de greenwashing pour Total ça c'est des choses qu'on s'interdit mais on peut accompagner par exemple la Massif sur la question la question des retraites on peut accompagner le CNRS sur la façon de bien communiquer autour de ce qu'ils font de leurs recherches etc on fait des cahiers d'inspiration on fait des cahiers de tendance on donne des conférences etc et notre petit avantage par rapport à la concurrence c'est que on essaye de repérer les tendances en avance de phase on essaye de se dire voilà il y a des usages qui sont en train qui sont en train de naître qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence nous ce qui nous intéresse c'est la partie business mais qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise que typiquement un certain nombre de jeunes gens comme vous aient un rapport complètement différent à la mobilité un rapport presque complètement différent au numérique et qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans 1, 2, 5, 10 ans sur vos métiers donc ça c'est vraiment la partie très intéressante du boulot puisqu'il y a une partie réflexion stratégie etc et l'autre partie c'est une fois qu'on a analysé ces tendances et qu'on a essayé de définir un petit peu les grands enjeux les grandes tensions c'est de mettre ça en scène et de mettre ça en récit et ça ça peut prendre plusieurs formes on peut faire des conférences pour faire un petit peu d'inspiration on peut faire un certain nombre d'une série d'articles des séries de vidéos des séries de podcasts etc et on peut également créer des médias de marques donc où on va mettre en scène l'ensemble de ce qu'on a analysé on fait ça pour Microsoft sur un truc assez alors j'ai appris plein de termes depuis que j'ai l'ADN donc il y a plein d'anglicismes un peu chelous mais B2B ce qui veut dire business to business donc les professionnels s'adressent aux professionnels ça c'est Microsoft Experience on fait aussi un site beaucoup plus grand public pour Castorama qui est autour des inspirations déco vous voyez on traite plein de sujets différents et ce site est assez intéressant parce qu'il y a des journalistes dédiés qui ont monté une chaîne YouTube qui ont plus de 50 000 abonnés sur YouTube et qui font vraiment des choses assez intéressantes sur le sujet on fait la même chose à peu près pour Le Bon Coin on a énormément de projets comme ceux-là et après je vais arrêter de parler mais ce qui nous distingue aussi c'est que on a des journalistes à la maison au studio avec nous qui sont consacrés uniquement aux projets clients et ça c'est vraiment un avantage c'est-à-dire que la majorité des agences qui font ça sur Paris, Bruxelles ou ailleurs font appel à des pigistes à des rédacteurs à des gens qui sont journalistes mais qui ne font pas que ça nous nos journalistes majorité en tout cas sont avec nous au studio et du coup c'est un immense avantage pour moi en tant que manager pour faire progresser les gens et les mettre sur des sujets qui les intéressent etc mais aussi pour les clients qui ont un rapport direct avec nos journalistes voilà c'est une des choses que je trouve vraiment intelligente et une forme de synthèse que vous avez réussi à réaliser avec l'ADN c'est justement de dédramatiser non c'est pas le bon terme de décloisonner mais de manière intelligente les différents métiers qui sont utiles et nécessaires pour d'abord comprendre l'environnement et puis de donner des clés de lecture de donner des clés pour agir pour réellement faire en sorte que des marques alors tu cites le bon coin moi je trouve ça génial que des boîtes de ce genre là parce que c'est très pratico-pratique enfin je veux dire il n'y a pas plus terre à terre que le bon coin on peut vendre tout et n'importe quoi et c'est justement parce qu'on peut y vendre n'importe quoi s'ils veulent pouvoir perdurer dans le temps s'ils veulent pouvoir continuer à avoir des clients qui viennent pour quelque chose d'autre que juste le prix parce que ça aussi c'est quelque chose j'imagine qu'on vous a sans doute déjà raconté ces histoires là mais quand un client vient chez vous que pour le prix il ira chez un autre client qui est moins cher et donc si le prix n'est jamais que votre seul avantage vous êtes un peu dans la merde fermez la parenthèse mais c'est un truc qui est important et donc on parlait de la question du pourquoi tout à l'heure ça c'est ce genre de choses qui est rendu possible par le fait qu'un studio soit média et qu'un média soit studio et raconter des histoires produire des contenus remplir les tuyaux pour remplir les tuyaux n'a jamais eu aucun sens et voilà et ça ce sont des choses auxquelles vous serez confronté d'ici peu de temps quand vous allez vous retrouver sur le marché de l'emploi déjà pendant vos stages alors je ne sais pas si il y en a déjà certains d'entre vous qui bossent qui ont déjà un peu d'expérience qui ont déjà j'imagine des stages peut-être faites signe un peu dans quel genre de truc vous auriez déjà bossé vous avez été confronté à un genre de choses si vous avez des retours d'expérience là-dessus allumez vos micros et dites-nous racontez-nous un petit peu ce que vous en pensez de ce genre de choses est-ce que ça fait écho chez vous est-ce que ça vous parle est-ce qu'on a l'air d'être complètement perché quand on vous raconte ça ou pas je sais que la formule c'est beaucoup plus facile quand on est en présentiel ça je ne vous le cache pas mais voilà ça fait partie du jeu il y en a qui bossent déjà un peu qui ont déjà des expériences professionnelles qui gagnent déjà un peu leur vie avec la production de contenu pour des clients avec la production de strates évidemment du community management j'imagine je sais que certains d'entre vous ont peut-être déjà un peu du taf de ce genre là dans des boîtes s'occuper des pages Facebook des comptes Insta des comptes TikTok pour produire des contenus ce genre de truc hop oui non non oui nope ok non mais c'est alors c'est quelque part c'est un luxe de pouvoir vous consacrer 100% à vos études c'est vachement bien ah ça va tu nous dis oui si tu veux tu peux allumer ton micro et nous raconter un petit peu ce que tu fais non je vois qu'il essaye de parler mon micro ne fonctionne pas j'ai arrêté un stage ah maison possède ok on m'attend oui on t'entend ok bah du coup ça fait 4-5 ans que j'ai plus ou moins ouvert une agence de production audiovisuelle mais pas vraiment ouverte dans le sens où elle n'est pas déclarée mais je travaille dans tout ce qui est graphisme production audiovisuelle donc photo et vidéo et je m'occupe aussi de community management mais pas sur les réseaux sociaux plutôt site web d'une académie de football et voilà excellent bien ça et tu dis pas déclarer à la limite c'est pas très très grave mais tu vas à la sortie de tes études ici t'imagines que c'est là dessus que tu vas pouvoir t'appuyer ou bien c'est juste une façon pour toi de tester des choses et puis tu as d'autres pistes sur lesquelles tu veux créer tu veux en faire ton véhicule principal pas principal parce que les taxes en Belgique c'est pas ouf indépendantes complémentaires sûrement et à côté de bosser dans une agence créative mais en tout cas je sais que je vais garder mon truc à moi on va dire yes c'est une excellente j'espère que les différents témoignages que tu as eu ce matin t'encourageront dans cette voie là parce que le fait d'avoir ta propre capacité à dire je fais des choix pour moi être indépendant c'est ça moi je mesure mon indépendance tous les jours à ma capacité à dire non oui non ce truc là je vais pas le faire ça pue du cul je n'y vais pas même s'il y a du pognon merde si je fais ça je me tire une balle dans le pied parce que ça correspond pas à qui je suis ce que j'ai envie de faire j'ai déjà refusé pas mal de choses parce que justement ça m'intéressait pas même si ça gagne potentiellement il y a un petit chèque à la fin si j'ai pas envie de le faire je vais pas le faire bah dis donc t'as déjà fait pas mal de bouts de chemin si t'as cette capacité après pour pouvoir dire non il faut pouvoir dire oui à certain moment donné aussi voilà c'est ça sinon on mange pas l'amour et l'eau fraîche ça t'est un temps mais c'est très bien c'est vachement faux ça va président je vois aussi photographe chez Bruxelles Life c'est ça Adrien si tu veux allumer ton micro oui du coup je suis photographe pour cette agence qui est bruxelloise et qui gère le contenu d'entreprises qui ont un peu du mal à faire ça donc ils revoient leur chat graphique et souvent ils font la création de sites internet aussi à côté donc là c'est un peu intéressant mais moi chez eux je gère juste l'aspect photographie donc je vais sur place et je prends les photos pour le client et sinon à côté de ça je suis aussi graphiste pour d'autres entreprises d'événementiel mais c'est un peu mon officiel ça ok c'est bien c'est déjà des fameuses cordes à ton marque c'est top qu'est-ce qui fait ah oui maison c'est un truc de je trouve que j'ai vu passer ça sur Insta c'est des vêtements des vêtements j'ai été voir pour femmes avec un côté un peu seconde main recyclage ce genre de choses non c'est pas ça upcycling upcycling c'est femmes et hommes ok c'est femmes et hommes ah voilà marque d'upcycling excellent d'autres expériences que vous avez déjà un petit peu j'ai une réflexion moi par rapport à toutes vos expériences je trouve que c'est un super bon moment pour tester justement ce qu'on est capable de faire ou pas et ce qu'on a envie de faire ou pas quand on est aux études si vous avez le temps même de grappiller une à deux heures semaine pour aller tester des choses en community management en création de contenu c'est le bon moment pour tester quand on n'a pas encore de prêt de loyer d'enfants à charge si vous voulez des enfants c'est un très très bon moment pour aller tester votre game et pour justement aussi apprendre à dire non quand on n'a pas un CDD ou un CDI ou un job à 6 000 euros brut à la clé je trouve que c'est des bons moments pour aller tester les choses ah oui l'ISSEC moi aussi j'ai fait l'ISSEC ça aussi c'est pas mal pour tester l'entrepreneuriat c'est le but donc c'est c'est cool je rebondis sur ce que tu disais Emile parce que tu l'as abordé aussi le fait de tester rapidement des choses vous avez à votre disposition des outils qui permettent de faire ça et les méthodologies aujourd'hui peu importe comment on les appelle elles ont en commun d'être assez lean pour n'utiliser que ce terme là mais ça permet de tester assez vite et on a souvent l'impression que quand on a une idée si on en parle on va se la faire gauler qu'on va nous voler nos idées qu'on va que si on prend le risque de se dévoiler quelque part on et c'est c'est pas anodin on tend des bâtons pour se faire battre aussi et c'est pas tout à fait faux parce que c'est clair que quand on se montre qui on est on montre aussi un certain nombre de faiblesses que ce soit dans nos projets projets de produits de services etc. ou projets personnels d'autant plus quand c'est un projet personnel et qu'on prend le risque de se dévoiler forcément peut-être que potentiellement certaines personnes vont se servir de ces faiblesses là pour venir et faire encore plus mal c'est le risque à prendre à un moment donné pour que l'autre facette puisse potentiellement s'exprimer aussi c'est pareil pour les idées et notamment dans les industries culturelles les créatives la communication le marketing enfin avoir la bonne idée pour faire le buzz ou la bonne idée pour faire parler d'un produit la bonne idée pour réussir à aligner les intentions de vente d'une boîte d'un service d'un produit avec un storytelling si on est capable si on est capable nous en 2022 presque 2023 d'avoir une bonne idée aujourd'hui en Belgique quelque part faut pas se pleurer quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde est capable de l'avoir aussi on n'est pas on n'est pas en train d'inventer le fil à couper le beurre ou la dernière formule chimique ou mathématiques qui va envoyer l'homme sur saturn a priori en tout cas moi pas la majorité des gens que je côtoie sont pas capables de ça donc ce risque de dire tu sais quoi j'ai une idée je vais en parler alors pas en parler pas juste foutre le truc comme ça en ligne c'est de trouver quelques personnes un petit panel de gens à qui en donner à dire je te fais confiance mais j'ai envie de te parler d'un truc parce que je pense que ton avis peut être utile peut être intéressant peut être pertinent pour m'aider voilà je vais claquer l'idée au mur et je vais voir ce qui colle en fait et comment on peut faire en sorte de l'expression le plus petit début de solution à un problème parce que c'est ça qui en donner apporte aussi la valeur d'usage c'est que ça répond à un problème et sinon on se rapproche pas très forcément d'un truc qui est très utile et ça c'est quelque chose qui est il suffit pas de le dire et moi là il suffit pas que je vous le dise pour que ça soit parole d'évangile loin de là donc challengez-le aussi et mettez-le à votre propre sauce c'est quelque chose qui peut être vraiment 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 utile Guillaume je sais pas toi de ton côté comment au quotidien les projets émergent avec ah SpotSourceMedia bah oui excellent oui je vous mettais pour illustrer ce que tu disais en fait je vous mettais cet exemple d'un d'un compte moi principalement c'est via via Twitter que je l'ai que je l'ai que je l'ai connu et c'est c'est donc un média en fait c'est un petit mec de 24 ans qui s'appelle Axel qui est tout seul à faire ça et que j'ai eu l'opportunité d'interviewer récemment et c'est vraiment pour illustrer ce qu'on était en train de se dire en fait c'est à dire que ce jeune homme il a 24 piges il faisait ça sur son temps libre comme le disait Milan effectivement quand on n'a pas dans son recharge c'est peut-être effectivement un peu plus simple mais c'est la période pour se lancer il s'est lancé dans le truc il y a quelques il y a deux ans je crois c'est juillet 2019 me semble-t-il enfin l'été 2019 et c'est simplement il faut savoir le faire mais je vais vous expliquer les tendances qu'on voit passer sur TikTok principalement sur TikTok, Twitter, Reddit ou autre et pour moi c'est une petite veille assez incroyable puisque je n'ai plus le temps d'être sur l'ensemble de ces réseaux sociaux là mais juste pour vous dire que voilà il a lancé ça sur son temps libre il a chopé un contrat dans une agence de com en parallèle il n'a pas fait il n'a pas comment dire caché le fait qu'il avait ce projet de média en parallèle et son patron qui est quelqu'un apparemment d'intelligent que je ne connais pas lui a dit mais c'est absolument fantastique tiens voici un petit chèque pour développer ton activité et puis on va te mettre au 4-5ème et tu vas développer cette activité je prends des parts dedans voilà tant qu'à faire ça c'est un exemple intéressant on reparlera cet après-midi tiens je prends des parts dans ta boîte garde des parts mais je trouve je trouve ça très malin des deux côtés puisque chacun s'y retrouve lui a une journée dans la semaine pour vraiment développer son projet et son objectif est clairement de pouvoir à terme quitter l'agence et monter son projet mais son patron aura toujours la possibilité de profiter d'une façon ou d'une autre du travail effectué par ce jeune homme donc c'est vraiment un modèle alors on ne sait pas ce que ça va devenir mais c'est intéressant aussi de voir je voulais vous en parler parce qu'il y a un paradigme qui est aussi un petit peu en train de changer du côté des patrons alors je ne sais pas quel agilat son boss mais moi clairement je suis dans cette philosophie là aussi si d'aventure un de mes salariés ou un membre de mon équipe me dit ou que je remarque à côté il ou elle a une newsletter anime un compte TikTok sur un truc je tiens à ce qu'ils me le disent déjà et à ce qu'on puisse en bénéficier mutuellement parce que ça ne sert à rien de brider les gens et leur créativité bien au contraire et que ça permet aux deux parties d'en bénéficier donc il y a vraiment aussi cette question quand on parle d'entrepreneuriat etc c'est encore un terme horrible un barbarisme qu'on a inventé mais l'intrapreneuriat c'est à dire l'entrepreneuriat au sein de votre boîte c'est aussi quelque chose qui est possible et qu'il faut garder en tête c'est pas parce que rejoindre une entreprise c'est pas un boulet au pied c'est pas qu'une contrainte il y en a on va pas se mentir mais il y a aussi possibilité si vous tombez sur des gens intelligents et je vous le souhaite de pouvoir développer vos projets au sein de la boîte ou alors de bénéficier des compétences de la boîte des gens en interne pour faire avancer vos projets perso et puis si ça se trouve ils viendront collectifs si vous êtes au bon endroit en bon moment donc voilà je trouve ça vraiment intéressant comme modèle j'ai du coup oublié ta question c'est un super exemple parce que ça aussi j'imagine Delphine dans les gens que vous accompagnez qui sont sans emploi pour l'instant ça veut pas dire qu'ils sont sans diplôme ça veut pas dire qu'ils sont sans expérience et que parfois alors c'est ma petite expérience à moi qui me fait dire que parfois ils se sous-estiment très fort et qu'il y a une forme d'opprobe sociale quand on n'a pas de job quand on n'a pas un bon diplôme pour démarrer dans la vie parce qu'on a moins voilà on n'a pas eu de chance ou parce que peut-être que quand on était jeune on était un peu plus con et qu'on s'est dit que ça valait peut-être pas le coup d'aller jusqu'au bout de ses études voilà on sait qu'en Belgique j'ai pas le chiffre exact mais il y a quand même un taux non négligeable de personnes qui vont pas au bout de leur étau qui sont pas diplômées du secondaire alors que ça paraît tellement obvious mais non ce chiffre là reste important réussir à leur faire prendre conscience de leur potentiel c'est un vrai challenge et c'est ça qui rend ce que tu fais avec eux là passionnant oui mais avant peut-être de répondre à ta question j'aurais envie de rebondir sur ce que Guillaume disait qui va m'amener à ta question mais de se dire la question de l'intrapreneuriat on peut l'imaginer dans le monde de l'entreprise on peut aussi l'imaginer dans le monde de la formation de l'école et notamment par rapport à l'IEX alors je connais votre réalité pour avoir été étudiante à l'IEX et pour maintenant donner cours c'est que on n'a pas le temps on a beaucoup beaucoup on nous demande beaucoup de travaux on est sur sollicité c'est vrai les étudiants à l'IEX sont sur sollicité en travaux de tout type etc moi j'aurais envie de vous dire soyez intrapreneur sur les moments qu'on vous donne pour réfléchir à des projets originaux par exemple vous devez faire des mémoires médias etc utiliser ce temps là à la limite au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire comme mémoire médiatique pour répondre au cahier de charge pour avoir mon diplôme à la fin ne voyez pas le diplôme comme une finalité mais quelque part comme un moment à utiliser et à exploiter pour déjà développer ces idées là si elles vous animent et vous dire mon mémoire média je vais en faire quelque part ma petite entreprise qui quelque part après pourra me mettre le pied à l'étrier de dire après au delà d'un cv je peux valoriser mon mémoire média comme étant le démarrage d'un projet entre entre entrepreneurial entre guillemets mais c'est vrai que c'est un peu comme un gros mot c'est vrai que ça fait peur l'entrepreneuriat c'est juste démarrer un truc vous avez du temps et ne dites pas j'ai pas de temps parce que j'ai trop de boulot pour l'ex non utilisez les temps que les profs vous donnent pour commencer à réfléchir à votre projet dès le moment où vous êtes étudiant et c'est vrai que c'est cette mouvance des studs d'entrepreneur etc de plus en plus elle gagne en amplitude et je trouve qu'à l'IEX on devrait à la limite brander des espaces pour vous permettre de faire ça aussi pendant vos études alors je rebondis sur ta question Damien donc chez Technocité effectivement centre de compétences donc on forme essentiellement des publics demandeurs demandeurs d'emploi à des nouvelles compétences ça peut être des gens comme tu dis qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur cursus qui ne sont pas super en confiance ou bien des gens qui ont fait une carrière et qui veulent se réorienter complètement vers autre chose et donc voilà qui ont quand même des compétences mais qui veulent développer autre chose c'est sûr qu'on a développé c'est assez récent parce que dans les centres de compétences il n'y a pas encore vraiment la culture de ça mais d'essayer de développer tout cet aspect accompagnement soft skills gestion de carrière etc donc ne pas se dire qu'on soit seulement l'endroit où on vient apprendre des logiciels bêtement le côté hard skills et puis voilà tu as appris un logiciel maintenant tu deviens développeuse tu deviens voilà animation effets spéciaux machin truc mais c'est de se dire on prend vraiment nos bénéficiaires ou nos candidats comme vraiment dans leur globalité quoi et de pouvoir les entendre sur qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ces hard skills je suis venue chez vous pendant 3, 6, 9 mois parce que les demandeurs d'emploi souvent ils peuvent suivre des parcours plus longs chez nous c'est ce qu'on appelle les formations qualifiantes mais c'est de se dire en parallèle à ça quel projet ils développent parce que c'est pas juste travailler sur des projets factices pour apprendre un logiciel mais c'est de se dire pourquoi je ne démarrerais pas un vrai projet genre alors les formations qui sont les plus prolixes par rapport à ça c'est les formations en game design game development etc et c'est de se dire ben voilà on les prend vraiment en coaching aussi pour se dire que la formation l'endroit de la formation soit le démarrage d'un projet de carrière de studio démarrer un studio alors on les met aussi après en orbite avec des opérateurs comme moi à l'image qui peuvent venir financer des projets de jeux vidéo genre de truc et de se dire l'endroit de la formation c'est plus quoi ça peut être l'endroit de l'incubation aussi on ne veut pas non plus jouer le rôle des incubateurs il y en a tout plein à l'échelle du territoire mais on se rendait bien compte qu'il y avait quand même un gap entre le moment où on termine une formation et le moment où on va toquer à la porte d'un acteur du développement éco comme Amon on a la maison de l'entreprise il y en a tout plein et de se dire comment on peut jouer ce rôle d'accompagnement un peu de maternité ou de pré-maternité j'en sais rien d'entreprise juste se dire de pouvoir être à l'écoute de cette énergie créative qui est là en formation qu'on voit déjà sur des projets sur lesquels les stagiaires bossent parce qu'ils doivent s'entraîner sur un truc alors autant y aller démarrer sur un vrai projet entre guillemets il n'y a pas vraiment de bac à sable dans lequel on peut venir jouer sans que ça ait de l'impact parce que s'il n'y a pas d'impact c'est plutôt un mauvais signal généralement quand on se lance donc ça sert à rien non plus de juste faire du fake entre nous pour tester des trucs et tester des machins il vaut beaucoup mieux aller assez vite sur le terrain à petite échelle et puis augmenter mais c'est plus compliqué mais c'est beaucoup plus impactant aussi et c'est plus stimulant Milane il y a une question depuis tantôt elle me revient en tête et ça revient ici tu as dit à un moment donné je suis freelance je ne suis pas indépendante et il y a une des étudiantes qui a dit moi j'ai ma boîte sur le côté mais je préférerais être à mi-temps et avoir être indépendante complémentaire parce que les taxes en Belgique ce n'est pas top qu'est-ce qui t'a amené toi à faire cette différence entre justement dire je suis freelance et pas indépendante c'est une question de statut c'est une question de comment je ne sais pas quelle est votre perception les étudiants de ça maintenant mais la notion du statut la notion de la fiscalité c'est quoi la TVA c'est quoi le NSS c'est quoi comment on paye ses impôts comment on remplit ses notes de frais comment est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés est-ce que vous avez des cours de ça ou pas ou est-ce que ça vous paraît c'est du chinois j'ai vu les démarches j'ai abandonné ok ouais moi c'est un truc dans lequel j'ai été obligée de me plonger parce que j'avais une réalité un peu particulière c'était qu'à la base je suis chanteuse d'opéra donc il y avait cette idée du statut d'artiste quelque part dans ma tête et que la pratique artistique en fait ça coûte très très cher chanter la musique classique c'est un milieu de beauf ça coûte super cher donc quand j'ai commencé à vraiment travailler en fait j'ai un carnet que j'ai toujours ouais là juste à côté de moi j'ai un carnet où je note toutes mes rentrées et toutes mes dépenses toutes le café à la gare et je les trie par nature et donc je vais faire ça sur nos sujets en partir de janvier parce que ça commence à devenir chiant mais et donc j'avais besoin de savoir combien ça me coûtait de chanter et une fois que j'ai entrepris cette démarche là et que j'ai commencé non plus à travailler comme employée mais à commencer à avoir des contrats pour des clients il a fallu que je me pose la question de ok est-ce que je me lance comme indépendante ou est-ce que en fait je ne savais pas si j'avais les reins assez solides que pour être indépendante et que pour gagner suffisamment de thunes pour me rémunérer donc en gros pendant un mois j'ai fait une espèce d'études de marché de ce qui était possible en Belgique j'ai vu des comptables j'ai été à la smart on a beaucoup discuté la Belgique étant ce qu'elle est parfois c'est assez compliqué et le cash flow nécessaire pour pouvoir me rémunérer correctement comme indépendante je n'étais pas sûre de l'avoir je n'étais pas sûre d'avoir plus de 25 000 euros en brut en gros par an donc moi j'ai décidé de commencer en me lançant par la smart la smart qui est en fait une espèce de société de gestion de contrat qui au départ a été créé pour les artistes et qui permet à toutes les personnes qui exercent un métier non protégé donc un médecin ne peut pas aller par exemple on ne peut pas facturer via la smart donc moi en fait j'ai une activité au sein de la smart qui me permet de faire des contrats avec des clients et surtout ça qui est intéressant de me rémunérer en prestation de cotiser du coup pour ma pension machin truc bazar et de faire pas mal de frais je peux faire énormément de frais avec la smart la plupart des gens n'osent pas et c'est pour ça qu'ils ne gagnent pas enfin ils ne gagnent pas super bien leur vie quand ils sont à la smart parce que les gens n'osent pas faire des frais moi je fais tout passer parce que je peux mais je fais tout passer y compris mes formations ici je me suis inscrite à une formation en ligne à Stanford c'est 2000 dollars un truc du genre j'ai les fonds nécessaires la trésorerie nécessaire moi elle passe par la smart je vais au resto avec un client ça passe par la smart c'est un peu la même chose pour ça que le caractère indépendant de la force sauf que je ne perds pas mon accès au chômage et pendant là ça fait un an et demi que je suis passée freelance je crois ouais ça fait un an et demi et en gros je voulais voir en fait si j'avais les reins suffisamment solides et alors pour être super 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 cash avec vous parce que moi c'était un truc qu'on m'a donné à Pilot Media c'est que j'avais deux coachs qui osaient parler fric c'était Damien et Joris et donc il y a toute cette question de savoir aussi c'est super je suis à la smart je ne perds pas mon accès au chômage c'est-à-dire que quand je n'ai pas de contrat je ne repasse sur le chômage mais combien est-ce que je facture pour bien me rémunérer en tant que personne qui fait de la com et ça ça a été ça a été il a fallu aussi faire toute une étude je laisse tomber mon grattoir il a fallu désolé je suis un peu faux feuille il a vraiment fallu que je fasse une étude de marché pour ça aussi et alors moi je vais vous donner en gros je vais vous donner mes prix comme ça vous avez une estimation en gros moi ma petite spécificité pour une dame qui travaille toute seule et qui fait de l'indépendant en gros je fais de la consultance en com et en marketing principalement en culturel mais un peu dans le pharma aussi pourquoi dans le pharma ? parce que j'ai un amoureux qui travaille dans le pharma et donc c'est pratique le networking et le bouche-oreille ça marche très très bien mais en gros j'ai plusieurs prix en facture à la journée ou à la mission ça c'est important de le savoir et vous pouvez faire des prix différents en fonction de vos clients c'est-à-dire que quand je travaille pour une petite ASBL culturelle dont j'aime le projet et qu'il n'y a pas de thunes je vais facturer 250 euros la journée ce qui est très peu payé mais parce que j'ai envie de travailler pour le projet par contre je fais une mission de consultance pour du pharma où je dois juste réviser un texte et leur dire qu'en gros ce qu'ils ont écrit c'est pourri et qu'ils devraient le réécrire comme ça très sincèrement ça va être entre 450 et 700 euros et 700 euros la journée et c'est ok en fait de faire des prix différents et c'est ok de le dire à vos clients qu'il y a des prix différents et qu'ils ne vont pas payer la même chose je suis assez cash si vous ne l'aviez pas remarqué je suis assez cash avec mes clients aussi ils sont super enfin ils savent que j'ai des tarifs différents en fonction des missions en fonction du job si je dois écrire un truc enfin au clic j'ai commencé par leur écrire leur charte graphique leur charte graphique leur charte éditoriale pour le pavillon qui est leur centre d'expo avant qu'ils m'engagent j'ai presté à 650 euros la journée parce que c'était une depuis une page blanche et après j'ai vu mes concurrents puisque c'était moi la responsable du projet après ils taxaient à 750 quoi et je pense que c'est important c'est compliqué d'avoir ces informations là c'est vraiment très compliqué d'arriver à attirer son épingle du jeu et vraiment de se construire un espèce de business plan personnel mais par contre une fois que vous avez une vision claire de combien il vous faut par mois pour vivre et de ce qu'il vous faut pour en fait pouvoir assumer toutes les dépenses que vous allez faire par mois ça en veut vraiment la chandelle ça prend un peu de temps à construire mais je trouve ça très intéressant je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question Damien merci beaucoup Guillaume je voulais juste rebondir compléter c'est super intéressant et ces enjeux là en fait j'espère qu'on ne vous a pas perdu et que vous n'êtes pas toutes et tous en train de dormir ou de faire autre chose parce que souvent ça saoule ces questions là et on a du mal à s'y confronter à titre perso c'est rester du chinois jusqu'à ce que je doive me lancer que je décide de me lancer en indépendant je n'avais pas du tout je ne m'étais pas du tout enseigné j'avais des amis qui étaient indépendants qui me parlaient de ça et je ne comprenais absolument rien il y a deux choses alors je suis en modèle français mais c'est sensiblement la même chose il y a deux choses que j'ai retenues les prix mentionnés par Milan ce que vous facturez 50% partez du principe que 50% de ce que vous facturez c'est de la taxe à la fin vous ce qui vous restera c'est 50% de ce que vous facturez à peu près peu ou prou avec ça en tête vous avez une idée de ce qu'il vous faut par mois pour pouvoir vivre en fonction de vos besoins de vos achats et c'est là que vous pouvez établir votre grille tarifaire et vous dire ok en fonction de machin mais il y a 50% qui vont partir comme ça c'est normal à mon sens en tout cas et il faut composer avec c'est pas la peine de partir à Dubaï ou au Qatar comme un certain nombre d'influenceurs pour payer moins de taxes je vous conseille de le faire ça sert quand même à quelque chose dans nos pays bref toujours est-il que c'est la règle c'est comme ça et une fois que vous avez lancé votre activité il y a plein de gens plein de choses plein d'assauts plein de... qui peuvent vous accompagner et si d'aventure vous gagnez un petit peu d'argent vous avez des gens merveilleux qui s'appellent des comptables qui peuvent aussi vous aider à structurer votre entreprise si d'aventure ça marche pour vous et à faire votre compta perso etc. après en plus il y a plein d'outils maintenant grâce au numérique qui vous permettent aussi de gérer vos comptes d'avoir vos comptes perso vos comptes pro etc. tout ça est plutôt bien pensé il y a plein de ressources en ligne évidemment qui vous permettent d'avancer donc c'est relou mais si vous avez envie d'y aller il y a les ressources pour le faire et franchement c'est jouable il ne faut effectivement pas hésiter à en parler je regardais vos commentaires c'est bien que vous soyez au moins un petit peu sensibilisés à ça dans le cadre de vos études parce que à mon époque ce n'était pas du tout le cas il faut quand même juste effectivement l'avoir en tête et se dire que parler d'argent ce n'est pas sale c'est même essentiel dans un certain nombre de moments dans la vie et il ne faut pas hésiter à le faire et à le faire de façon honnête et transparente c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner là-dessus yes Antoine je vois que tu as levé la main je ne sais pas si tu es toujours là ou si j'ai toujours envie d'intervenir mais n'hésite pas à allumer ton micro Antoine c'est pas fait exprès apparemment je ne sais pas dans le chat ah oui voilà ok Ambre toi c'était ça qui avait amené la discussion sur le fait freelance indépendant comment toi tu en es arrivé puisque c'est important de pouvoir te présenter de cette façon là qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi moi aussi je suis freelance mais moi c'est par pur désintérêt de ces questions donc vous n'êtes pas obligé non plus de trop vous plonger dedans si mais après enfin voilà chacun sa sensibilité moi aussi ça fait peu de temps finalement que je suis que je fais de l'argent avec mon travail donc je veux dire je suis encore au début si ça se trouve dans deux ans je tiens indépendante j'en sais rien c'est pas encore prévu mais donc moi je suis freelance je suis à la smart comme toi Mylène et moi ça me convient très bien parce qu'en gros qu'est-ce qui s'est passé moi aussi j'ai fait une activité donc c'est une autre partie de la smart pour ceux qui ont déjà fait des prestats c'est un truc un peu plus complet où tu as beaucoup plus accès enfin tu peux te débrouiller toi-même te faire des frais etc etc on va pas rentrer dans les détails mais juste ça peut être extrêmement facile donc moi je sais plus exactement comment ça s'était passé mais genre j'ai appelé le mec je lui ai dit j'ai besoin de pouvoir faire une facture demain et il m'a dit ok je t'installe tout paf et c'était bon le lendemain je faisais ma première facture et puis après je me faisais mes contrats et ça a été extrêmement simple pour moi et ça l'est toujours et donc c'est pour ça que pour le moment je ne change rien c'est que je ne me préoccupe de rien je suis juste et je paye la smart pour ça mais je n'y pense pas ils prennent 6% et moi c'est l'argent que je leur paye avec grand plaisir pour s'occuper de tout ça pour moi et si on parle de prix c'est vrai que moi en fait j'ai une situation qui est peut-être un peu particulière et si on parle de formes d'entrepreneuriat qui sont étranges et qui doivent peut-être enfin qui peuvent être réfléchies parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases de base c'est que moi là en fait ce qu'on a défini comme deal avec mon client principal donc j'ai un client principal qui m'offre d'une certaine manière la stabilité de l'emploi je n'ai pas d'emploi chez eux je suis freelance avec la smart mais on a défini ensemble que pendant un an on est sûr que tous les mois je reçois au minimum 3000 euros par mois donc en brut donc après j'ai 1500 en fait pour 3 jours par semaine environ de travail si je travaille plus je gagne plus heureusement mais pas moins en tout cas je ne peux pas gagner moins donc ça c'est bien et du coup en fait c'est juste qu'on s'est organisé entre nous bon après il faut avoir très confiance dans la personne avec qui on fait ce genre de deal mais en gros moi je sais que tous les mois je suis à l'aise et puis je peux prendre des petits projets sur le côté en plus si je veux mais ça n'est pas nécessaire parce que moi avec ces 1500 euros par mois mais c'est parce que j'ai pas d'enfance je machin patati patata mais si je veux travailler uniquement 3 jours par semaine je peux ne travailler que 3 jours par semaine et avoir 4 jours de week-end quoi donc ça c'est plutôt pas mal et par rapport à ça du coup de base moi je ne facture je facture beaucoup plus que ce que je leur facture à eux donc c'est ça aussi un peu le deal c'est qu'eux m'offrent la stabilité sur un an mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça comme ça moi je baisse mon prix honoraire par jour donc là c'est 250 par jour chose que d'habitude moi je facture 350 par jour d'habitude mais parce que en fait dans les 350 il y a la prise de risque de je sais que c'est une mission courte et j'ai pas le temps et là je sais que c'est une mission longue et j'ai pas le temps et du coup je ne sais pas comment organiser enfin j'ai pas de stabilité alors que là avec les 250 j'ai la stabilité donc je baisse mon prix donc voilà toute une nouvelle manière de faire qui enfin c'est plein de choses et souvent il y a des gens qui me demandent mais est-ce que tu ne te fais pas avoir parce que du coup je baisse mon prix alors que je crée de la valeur dans cette entreprise en fait en travaillant sur le long terme je crée une valeur supplémentaire parce qu'on fait des projets on innove en fait donc j'ai une démarche entrepreneuriale à l'intérieur de cette entreprise donc il y a quand même quelque chose où parfois ça me pose question donc à chaque fois je remets un peu en question ce truc et puis à chaque fois je me dis oui mais en fait non pour moi en tout cas pour le moment c'est ce qui me convient et tant que je me sens à l'aise là-dedans je vais garder ça mais enfin en fait c'est pas très c'est pas très c'est très ça peut être très gris en fait le enfin ça peut ça peut prendre tellement de forme que oui et puis les choses changent et évoluent et comme tu dis c'est valable à un instant T et puis les choses vont probablement mais c'est la liberté que j'ai et par exemple pour donner un exemple supplémentaire souvent avec des mutes donc mon client principal on réfléchit est-ce que tu voudrais pas avoir un poste d'employé quoi qu'on te donne un contrat et c'est moi qui dis non parce que en fait je veux la liberté de pouvoir partir par exemple pendant un mois et demi comme je vais le faire au Brésil le 27 janvier je me casse et je peux faire ça et je peux dire à François donc le mec qui gère des mutes je peux lui dire mais non tu n'as pas le choix goodbye je reviens dans un mois et demi et puis on continue mais c'est moi qui ai beaucoup de liberté donc c'est pour ça que je garde ça Delphine hop je baisse ma petite main j'avais envie de de tester la fonctionnalité voilà c'est juste ça merci au revoir je voulais rajouter une petite pierre justement par rapport au fait que voilà tout était fluctuant il n'y avait rien d'écrit et puis on pouvait vraiment être très 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 souple c'est vrai qu'il faut quand même avoir conscience qu'on évolue aussi dans l'économie matérielle l'économie de la connaissance et que une grosse partie de notre business ou de notre manière de faire connaître ce qu'on sait faire c'est de pouvoir par exemple s'exprimer prendre la parole sur un sujet écrire ce genre de choses donc moi ça m'arrive quand même très souvent d'accepter des piges quasiment pas payés parce que soit c'est hyper prestigieux par exemple d'animer une conférence à la bibliothèque nationale de France et que je sais qu'ils ils ne vont pas forcément me payer très très cher mais qu'après j'aurai le replay que je vais pouvoir valoriser voilà sur les réseaux ou écrire un article pour tel 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 pur player ou tel faire telle prestation donc aussi d'avoir quelque part ça à l'esprit c'est que il y a des prestations vous n'allez peut-être pas monétiser au prix qu'elles valent mais ça va vous ramener à vous quelque part une certaine zone d'aura que vous allez pouvoir valoriser après dans votre business et dire ben voilà moi on m'a entendu là ou j'ai publié là et donc du coup voilà vous l'avez fait un peu pro bono mais ça vous paye autrement donc il y a aussi cet aspect là qu'il faut prendre en compte tout à fait tout à fait et votre meilleur marketing c'est vous vous êtes les propres community managers de votre propre carrière ça peut paraître un peu tarte à la crème mais c'est une c'est une putain de réalité et quand vous donnez un truc gratus ben vous filez vous filez de la valeur à autrui posez-vous la question de savoir comment vous en récupérez quelque part quelque chose aussi alors ça veut pas dire qu'il faut tout monétiser parce que je fais pas partie de ceux qui voilà qui pensent de cette façon là je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire parce qu'on sent qu'on doit le faire et que même Milan le disait il y a des projets qui valent le coup et qui ont pas forcément les moyens mais on a envie d'être là on a envie de les aider on a envie de faire partie de l'aventure tout simplement on peut reparler d'OVNI aussi avec Guillaume mais moi j'avais vraiment envie de faire partie de cette aventure là j'ai démissionné de la RTB pour partir à Paris pour aller travailler c'était un vrai choix d'orientation professionnelle et pas que professionnelle d'ailleurs c'était un choix de vie aussi à un moment donné c'est le genre de choses qui ça se raconte et il y a une grosse différence entre se raconter et se la raconter se raconter ça crée de la confiance se raconter c'est raconter les processus en train de se faire c'est d'expliquer par où on passe les up et les down les moments de réussite les moments où ça plante et on peut être je pense d'autant plus fier des moments où ça réussit que quand on se retrouve avec des moments où ça ne se passe pas bien et on les assume aussi et on se dit ok je me suis planté ça arrive j'ai appris des trucs et c'est en me plantant qu'on apprend qu'on apprend sans doute de ses meilleures voilà ses meilleures leçons mais on n'est pas tous câblés de la même manière et donc comprenez-moi bien ça fait une heure et demie qu'on vous parle de tout ça le but n'est pas de faire de chacun d'entre vous et de chacune d'entre vous des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs si tu entends ce message non c'est pas le but c'est de se dire ça existe c'est possible si à un moment donné ça vous passe par la tête sachez que c'est c'est moins compliqué qu'il n'y paraît c'est pas forcément facile mais c'est moins compliqué qu'il n'y paraît il y a des gens qui sont là pour vous aider pour vous accompagner si vous en avez envie mais de nouveau on n'est pas tous câblés de la même manière et donc cette notion de sécurité de l'emploi cette notion de dire oula oui mais on va y aller mollo moi il faut que j'ai besoin d'être assuré j'ai besoin de et un 9c ça me convient parfaitement j'ai pas besoin de prendre plus de risques que ça moi si un bon petit CDD pour commencer qui se transforme en CDI est la même boîte pour toute ma carrière fine j'ai aucun souci avec ça probablement que ce ne sera pas le cas parce que les conditions du marché ont quand même méchamment changé ces dernières années mais ça reste possible il y a des gens qui font encore aujourd'hui carrière dans une boîte du début à la fin et qui en sont très heureux voilà je voulais juste resituer ça aussi je vois que Yasmine a levé la main vous m'entendez ? oui du coup c'est pas Yasmine parce qu'on est à deux moi c'est tout ça mais du coup on est sur son compte j'ai pas du tout de questions je voulais juste partager mon expérience en rejoignant ce qu'Ambra a dit je sais pas si ça vous intéresse bien sûr vas-y donc moi j'ai fait community manager pour mettre un mot dessus d'un petit restaurant j'ai pas envie de dire le nom de l'entreprise parce qu'au final c'est mal passé j'ai pas envie de mettre une mauvaise com pour le patron mais donc du coup j'avais envie en fait d'avoir une expérience dans la com parce qu'à Lix on n'a pas la chance de faire un stage avant le master 2 du coup et j'aime bien tout ce qui est créer du contenu etc donc c'est quelqu'un que je connaissais personnellement de vie à vie et du coup j'avais beaucoup confiance en lui et je lui avais proposé enfin je lui avais toujours donné des conseils pour son restaurant et un jour il m'a dit ça te dirait de travailler pour ma com etc et j'avais dit avec grand plaisir surtout que c'est un projet qui me tenait à coeur puisque c'est quelqu'un que je connais et du coup on a convenu de faire un contrat étudiant parce qu'il n'y a pas de stage rémunéré ici en Belgique donc on avait un contrat étudiant et il m'avait demandé si je voulais travailler en étant payée à la prestation ou alors par exemple en pourcentage imaginons que s'il faisait un événement chez lui dans son restaurant est-ce que j'allais être payée par exemple en pourcentage genre 20% de enfin vous avez compris je pense du revenu de l'événement et moi je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal avec l'instabilité j'ai un travail à côté je travaille au pizza hut rien à voir mais voilà et j'aime bien vraiment cette stabilité que j'ai d'avoir toujours un salaire par mois mais le salaire il n'est pas fixe parce que ça dépend de mes heures et là je ne voulais pas avoir un truc pas fixe parce que justement ce qui m'intéressait c'est d'avoir deux travails et du coup de gagner mieux ma vie etc et donc je lui avais dit que moi je me réfère comme ce qu'on leur a dit donc du coup d'avoir tous les mois au moins une somme qui rentre dans mon compte et j'en suis sûre et certain que ça va rentrer sachant qu'il y a des mois où il y a beaucoup beaucoup plus de choses à faire dans sa communication par rapport à d'autres et du coup j'avais proposé de faire une moyenne et j'avais regardé un peu les ce qui se faisait en stage etc parce qu'en France du coup parce qu'il n'y a pas trop d'exemples et j'avais proposé 500 euros par mois je parle de chiffres parce que je trouve ça hyper intéressant de parler de chiffres et j'avais dit 500 euros par mois mais je lui avais dit genre parle-en avec ton associé parce qu'il a un associé qui s'occupe de sa comptabilité et vraiment tu viens chez moi et tu me makes sure que c'est bon et qu'on travaille ensemble pendant au moins un an et je lui avais vraiment insisté pour que vraiment ce soit ok et du coup c'était ok on a commencé à travailler et puis deux mois plus tard il m'envoie un message en me disant ce mois-ci je ne vais pas te payer les 500 euros qu'on avait convenu à partir de maintenant parce qu'en fait mon associé il m'a dit que finalement non et du coup je lui ai dit c'était pour moi je vais lui raconter ça parce que je trouve que ce qu'Andra a dit c'était super cool d'avoir un côté qui se passait bien mais du coup je trouvais ça cool d'avoir l'autre côté aussi et je lui ai dit bah en fait non parce que je veux bien que pour les mois d'après on en discute et que genre on rediscute du prix à la limite si vraiment ça pose problème et pour ce mois-ci que moi j'ai prévu d'avoir au moins 500 euros dans mon compte je ne peux pas maintenant dire bah non je ne les aurais pas parce que j'ai prévu de faire quelque chose avec ces 500 euros là donc là tu m'enlèves de l'argent que du coup j'ai besoin et puis pour d'autres raisons ça s'est mal passé dans le travail avec lui etc. dans l'organisation et du coup j'étais dans une période où je n'avais plus trop envie de travailler là du coup je lui avais dit écoute on finit ce mois-ci tu me payes ce qu'on avait convenu et puis j'arrête et du coup j'ai arrêté parce que ça s'était mal passé au niveau de l'organisation rien à voir avec le salaire et aussi pour ça parce que moi j'étais comme Ambre j'aime bien ce truc de la confiance et tout et tout et j'étais vraiment déçue de voir que il a retourné sa veste en fait du jour au lendemain en me disant que je n'avais pas le choix et moi je suis venue et je lui dis bah non c'est toi qui as le choix c'est vraiment le genre d'expérience on apprend énormément de ces trucs là je me suis déjà fait avoir aussi comme ça en me basant sur des relations de confiance ce genre de choses une des choses alors c'est pas c'est pas une baguette magique mais une des choses que tu peux faire à l'avenir c'est une convention que tu mets par écrit un certain nombre de choses alors ça d'un point de vue strictement juridique une convention ça se dénonce donc c'est un terme pour dire bah voilà les conditions de la convention ne sont pas respectées c'est prévu dans la convention la façon dans laquelle on se quitte and that's it c'est comme c'est comme un contrat mais sans une valeur juridique non plus trop importante on est trop lié avoir une convention moi j'ai des conventions avec plein de clients pour l'instant qui déterminent le cadre le volume d'heures éventuellement de boulot que j'ai avec eux et qui déterminent aussi le terme et la façon dans laquelle on se quitte quand on n'a plus envie de bosser les uns avec les autres il y a une pub pour les avocats qui dit c'est un avocat t'en as besoin quand tout se passe bien c'est exactement ça en fait moi systématiquement maintenant tout c'est avec l'expérience c'est au bout de 15 ans maintenant que je le fais mais on apprend de ces moments là où oui on a besoin de pouvoir se projeter on a besoin de pouvoir être sûr que les factures seront payées quand on le fait d'autant plus qu'en soi-même on a à coeur de payer nos prestats rubis sur l'ongle moi c'est un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance donc du coup quand on se retrouve dans cette situation là une petite convention un truc tu mets par écrit voilà ce qu'on a envie de faire ensemble voilà le cadre dans lequel tu as envie qu'on collabore voilà pendant combien de temps et tu n'es pas obligé de mettre un terme ça peut être à durer indéterminé mais tant que ça se passe bien on continue voilà combien tu me payes voilà combien de temps je te consacre et puis voilà comment le jour où tu n'es pas d'accord ou le jour où je ne suis pas d'accord voilà les conditions qui feraient qu'on peut arrêter de travailler ensemble parce qu'on n'est pas obligé de se tâcher et on n'est pas obligé d'aller devant les tribunaux pour régler tout ça ça peut tenir en 4-5 paragraphes et tu le fais signer par la personne tu le signes aussi chacun en a une copie et généralement moi en tout cas je n'ai jamais dû sortir le papier quoi que ce soit ça se fait assez gentiment ouais Minette ouais il y a juste je baisse ma tête je trouve ça super intéressant de baliser ses conventions et ses contrats qui sont des devis en fait et pour que la personne en face de toi se sente bien aussi moi je mets toujours dedans ce que la personne est en droit enfin ce qu'il va recevoir en fait de manière assez détaillée comme ça quand la personne reçoit la convention le devis le contrat il voit que c'est pas que c'est une vraie relation de travail donc il y a des choses positives dans les deux sens et de baliser ce que toi aussi tu vas faire pour la personne généralement ça met la personne en confiance et c'est tout con mais ça permet aux deux personnes de commencer sur un truc hyper sain je trouve que vous avez tout à fait raison moi j'ai pas à ce moment là je savais que j'aurais pu mettre sur papier sans savoir qu'on appelait ça une convention mais comme on se connaissait super bien et que j'ai pas de loyer à payer ni rien j'ai pas vraiment de grosses responsabilités je pense que si j'avais des grosses responsabilités que je ne connaissais pas vraiment j'aurais d'office mis un truc sur papier parce que j'ai aussi eu de la chance qu'ils me disent bon ok d'accord pour ce mois-ci je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire enfin du coup je fais ce que j'ai dit que j'allais faire et du coup ils me payent vraiment ce qu'on avait convenu parce que si ça avait été quelqu'un d'autre il m'aurait dit bah non il n'y a rien sur papier si moi je change aujourd'hui ton salaire bah ce mois-ci je le change donc j'ai eu aussi de la chance dans ce cas-là aussi en tant que jobiste étudiant à Louvain-la-Neuve dans des cafés dans des bars j'en ai fait une chier à l'époque et il y en a une chier où je me suis fait avoir arrivé fin de la semaine on a dit bah merci t'as pas envie de me payer bon c'est écrit où ah connard et ça m'est arrivé une paire de fois donc à un moment donné oui il faut être pris pour être appris il paraît que ça se dit comme expression il est déjà il est déjà 10 mois 20 Guillaume moi j'avais on parle du travail on parle de la façon dans laquelle on bosse j'imagine que le futur du travail fait partie du champ d'investigation de l'ADN vous avez peut-être des clients moi je soigne mes transitions j'imagine que vous avez déjà bossé là-dessus toi tu vous avez vous avez identifié quoi comme tendance quoi comme comme ligne directrice comme ligne de force comme trajectoire vers lesquelles on s'en va dans les années qui viennent c'est une vaste question mais le sujet qui nous anime depuis le début de cette conversation rentre tout à fait dans ce cadre là c'est à dire que comme tu le disais tout à l'heure les carrières longues dans la même entreprise c'est semble-t-il plus vraiment d'actualité c'est à dire que il va être compliqué de faire toute sa carrière au sein de la même boîte surtout dans nos métiers dans les métiers de la création et de la communication il y a quelque chose qu'on relève également qui est déjà une tendance actuelle mais qui va sans doute se densifier avec les années c'est le rapport en lui-même au travail et l'indépendance peut être une réponse à ce rapport changeant et à cette modification du travail moi j'ai été enfin je ne sais pas si c'est une question de génération ou d'éducation il y a sûrement plusieurs facteurs mais je suis arrivé sur le marché du travail en tout cas en 2008 il y avait une grosse crise financière à ce moment là vous étiez peut-être trop jeune pour vous en rendre compte mais on avait déjà dans notre logiciel on va en chier ça va être compliqué la retraite de toute façon elle va être éloignée au fur et à mesure preuve en est les débats actuels en France je ne sais pas ce qu'il y en a en Belgique mais je suppose que c'est la même chose et du coup on arrive sur le marché du travail avec une angoisse profonde or en vérité ce qui est en train peut-être de changer par rapport à ça c'est que le travail n'est plus forcément foncièrement au centre de la construction d'un individu dans les années qui viennent moi je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et très clairement ils font ce qu'on leur demande de faire ils font leurs horaires ça dépend desquels mais pour la majorité d'entre eux en fait oui le boulot est là pour avoir son salaire et à côté ils développent ils développent des activités et c'est tant mieux c'est pas le salariat le boulot qui est au centre de leur vie et je pense que c'est un paradigme qui est en train de changer notre rapport collectif au travail à titre personnel je pense que c'est tant mieux parce que perdre sa vie elle a gagné tout ça c'est pas forcément la meilleure la meilleure des choses la solution pour ça serait mais tout le monde n'en est pas capable et dans tous les métiers c'est pas possible mais on a la chance de pouvoir le faire c'est de se dire oui mon boulot c'est là aussi où je réalise un certain nombre de choses qui me tiennent à coeur et c'est par mon travail ou par les gens que je rencontre au travail que je vais pouvoir avoir un impact éventuel sur la société pouvoir développer un certain nombre de mes compétences et de mes passions et surtout trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle toujours est-il que là on parle un peu dans un univers c'est un peu le monde des bisous lours mais on est un peu là-dedans en tout cas on a vraiment cette tendance-là qui est forte et je pense que les employeurs sont en train de s'en rendre compte et que donc il y a des aménagements qui sont en train d'être faits sur le télétravail sur la pression les horaires en agence de communication il y a beaucoup moi j'ai découvert ça et j'ai découvert ça parce qu'à l'ADN on fait tout pour l'éviter mais il y a beaucoup de rush dans certaines agences où il faut rester jusqu'à 23h bah en fait no way on ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur des enfants il y a un moment donné où il faut aussi resituer les choses et se dire qu'il y a des priorités dans la vie et que les priorités ce n'est pas forcément d'aller livrer une vidéo pour la Massif par exemple donc voilà je pense que les employeurs vont être de plus en plus conscients de ce genre de choses et après sur les grandes tendances sur d'autres métiers on parle beaucoup automatisation robotisation etc mais ce qui fait le sel de toute aventure humaine et le travail en fait partie ça reste humain donc ça je n'y crois pas trop il y a certains secteurs dans lesquels ça va être important et qu'il faut prévoir et anticiper mais on reste des êtres humains et des êtres sociaux donc ça je crois que ça ne va pas le tchat GPT ne va pas remplacer les journalistes pas encore pas tout de suite on a encore un peu de choses à faire donc ça c'est les trois les trois gros points sur lesquels sur lesquels on analyse rien de révolutionnaire mais c'est déjà des tendances qui sont ancrées sur ce j'en profite c'est une petite conclusion puisqu'il va falloir que je retourne travailler pour le coup mais je vous remercie enfin merci beaucoup Damien merci à tous et tous c'était super agréable comme moment mais je reviendrai si vous voulez bien de moi quand vous voulez génial merci beaucoup Guillaume c'est top merci à bientôt très très content t'avoir revu et réentendu et la prochaine fois c'est en vrai pareil avec grand plaisir très bonne fin de fin d'année j'en profite aussi pour vous dire ça c'est cool salut Guillaume merci beaucoup et merci Delphine t'a mis le lien vers un article pour imaginer le monde du travail c'est de l'ADN comment conclure cette petite session j'ai envie de vous repasser le bâton de parole les étudiants est-ce que vous avez encore des questions des commentaires par rapport à ce qui s'est dit qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réflexion ou pas ou bien est-ce que ça doit prendre un petit peu le temps de concaténer ou de concentrer un petit peu ce genre de choses mais voilà un tout grand merci en tout cas à Guillaume Delphine d'avoir été là vraiment je ne sais pas si vous vous avez un mot de conclusion et encore deux trois choses à dire on peut encore prendre quelques minutes pour rebondir sur ce que disait Guillaume par rapport à la manière dont le monde du travail va évoluer dans le futur on a beaucoup parlé de la grande démission de la perte de sens au travail le fait que il y a un turnover de dingue les jeunes recrues ne restent pas longtemps c'est vrai qu'il y a quand même cette tendance là j'ai envie de dire que c'est une bonne chose parce que ça va un petit peu botter le cul aux employeurs aux entreprises à revoir un peu la manière de faire la manière d'organiser le travail de proposer aussi des schémas peut-être un peu plus horizontaux dans la gouvernance le travail au projet etc en espérant en tout cas mais donc du coup ce que peut-être le message à faire passer c'est de se dire c'est pas une situation qu'on doit subir il faut pas sous-estimer le pouvoir que les citoyens ou les consommateurs ont par rapport on le voit par rapport à la manière d'adopter certaines technologies sur le marché les consommateurs de médias ce genre de truc si nous on décide de pas consommer si nous on décide de pas y aller ben voilà en gros ça se fait pas et donc du coup par rapport au monde du travail j'ai envie d'avoir un peu la même manière de réfléchir et de se dire ben voilà en gros si tout le monde se taille si plus personne a envie de travailler dans les boîtes elles sont quand même bien obligées de s'adapter et donc voilà espérons que ce soit pour le meilleur et qu'il y ait comme ça un recalibrage parce que l'article que je partageais de l'ADN dans le chat il parlait du fait que ouais pour imaginer le futur du travail il faut un peu se pencher sur le passé aussi et qu'on se rend compte finalement les codes de la révolution industrielle ils sont encore fort présents dans la manière dont on organise le travail aujourd'hui et c'est là qu'il y a un mismatch il faut revoir tout en fait parce que dans la manière ça ne matche plus avec la manière dont la révolution numérique a structuré la société le fait qu'on fonctionne beaucoup plus en bottom up etc et donc voilà moi je suis très curieuse de voir comment dans les 5-10 ans toutes les plaques vont bouger ça va très vite et je trouve que le boulot de Guillaume est vraiment passionnant de pouvoir être aussi sur les tendances sur la prospective pouvoir analyser un peu comment les visages évoluent donc voilà juste petit message comme ça petite inspiration c'est pile-poil et puis ça recoupe des trucs qui ont déjà été dit un petit peu hier aussi si vous vous souvenez cette horizontalité dans les décisions et hiérarchiques ce genre de choses que permettent aussi les nouvelles technologies ceux qui sont en train d'arriver il y a des choses qui sont dans les commentaires d'abord il y en a une pour toi la Milane comment ça se fait qui peut cumuler le chômage et travailler en freelance je ne cumule pas c'est ça l'important c'est à dire que j'ai d'abord travaillé comme employée pendant un an et demi quelque chose comme ça à temps plein pour pouvoir ouvrir en fait mes droits sociaux donc mes droits au chômage ce qui a fait que quand je me suis lancée comme freelance j'ai pris une activité à la Smart et les jours où je preste je me fais un contrat en fait d'intérimaire où c'est moi qui met la somme c'est moi qui donc je me fais un contrat un contrat court un contrat d'intérimaire ou un CDD d'un mois et les moments où je n'ai pas eu suffisamment de cash flow suffisamment de contrat que pour pouvoir me faire à moi-même un contrat je repassais sur le chômage c'est-à-dire que chaque mois je pointe je ne sais pas si vous avez déjà vu la carte de chômage électronique les mois où je travaille je pointe travail 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 et les mois où je ne travaille pas je ne travaille pas et je touche des sous du chômage c'est tout à fait légal c'est comme ça que c'est censé fonctionner moi aussi c'est comme ça d'ailleurs je dis c'est la même chose les deux jours où je ne travaille pas par semaine en fait j'ai le chômage donc ça me permet d'avoir pareil un revenu supplémentaire après si un jour vous voulez qu'on fasse une mini session à l'acquis parce qu'il y a plein de petits trucs pour optimiser en fait ce genre de choses et que personne ne nous dit jamais il faut faire attention à ne pas dépasser un certain montant quand vous faites des mois où à la fois vous travaillez et à la fois vous touchez du chômage ça prend une heure à tout casser et très sincèrement ça change la vie de plein de gens enfin voilà et par contre j'ai la deuxième question sur les femmes en tant que freelance et indépendant ça franchement dépend du contexte et des clients moi j'ai pris pour principe que je ne serais pas moins payée que mes collègues masculins quand je m'en rends compte et quand les gens acceptent d'en parler à compétence égale il se fait que moi je me suis retrouvée avec un client on voulait me payer trois fois moins cher qu'un collègue masculin sauf que c'était moi qui étais responsable d'envoyer les factures à leurs clients et en gros ça j'ai refusé voilà ça c'est un refus total mais ça arrive encore ou parce que on est face enfin voilà ou parfois il y a juste le fait que d'être un homme je suis désolée mais d'être un homme blanc de 50 ans qui est pour seule compétence à sa chemise qui est bien repassée et qui va te payer 700 euros la journée et qu'on va vouloir vous payer 300 ça va arriver par contre vous pouvez clairement dire non je pense que la seule manière de bien gérer ça c'est plus facile quand on est déjà un peu établi qu'on a déjà un petit réseau et qu'il y a déjà quelques personnes quelques bonnes personnes dans le milieu qui sont au courant que vous travaillez bien si vous faites votre métier avec diligence et avec créativité voilà a priori il n'y a pas trop de raisons qu'on ne vienne pas vous rechercher après pour être complètement honnête moi je viens de faire mes comptes pour cette année je l'ai fait tous les mois comme ça j'ai eu hors coaching individuel sur la com j'ai eu 9 clients en tout et pour tout c'est pas beaucoup j'ai eu 9 clients ça m'a permis de vivre à temps plein en ne pressant pas en temps plein mais d'avoir un salaire complet quoi et la seule chose qui a fait la différence c'est que chaque client est minimum revenu une fois vers moi sans que j'ai à le relancer et donc comme ça il n'y a pas trop de prospection à faire enfin bref tout ça tout ça mais je crois que l'important c'est d'arriver à trouver 4-5 personnes dans le milieu que vous visez qui sont au courant que vous travaillez bien et qui une fois que vous avez remporté le contrat parce qu'il y a de la concurrence généralement les gens vous demandaient vont aller voir plusieurs personnes ce qui est tout à fait normal ben c'est de faire de bien faire votre taf en gros de bien faire votre taf pour qu'ils reviennent et moi il y a un truc que je fais systématiquement c'est que à la première réunion que moi je fais toujours gratuitement je donne déjà des idées les idées elles sont gratuites c'est la mise en oeuvre que les gens payent mais généralement dans une réunion une réunion de découverte avec un client moi je vais lui dire vers où je pense que le projet devra aller et ces idées là elles sont gratuites enfin c'est ma conception des choses moi on me paye pour la mise en oeuvre en gros et j'ai vu qu'il y avait une question par rapport au fait que les personnes qui a suivi j'essaie de retomber dessus mais il y avait une question est-ce que dans ces cas-là il dit clairement vous êtes moins payé pourquoi vous êtes moins payé et vous savez ce qui ne suit pas alors moi ça ne m'est arrivé que deux fois sur le temps que je travaille qui n'est pas si long depuis que j'ai quitté l'opéra c'est-à-dire 4 ans les deux fois où ça m'est arrivé les deux fois on n'a pas assumé et on m'a dit que j'étais en fait on va souvent me balancer une soi-disant inexpérience pour valider le fait que je sois moins payée que mes collègues masculins mais le cas enfin c'est difficile de quand on a une convention qui est bien écrite avec ce à quoi peut s'attendre le client de votre part c'est difficile de balancer une expérience quand de facto vous êtes responsable de manager le projet de A à Z ce qui était mon cas donc en fait c'est pas grave eux c'est leur je pense qu'ils le croient sincèrement en plus enfin je veux dire dans la plupart des cas où très sincèrement vous êtes moins payé que parce que vous êtes jeune et que vous êtes une femme que vous êtes une personne racisée la personne en fait souvent est persuadée de son bon droit et c'est pas grave c'est vraiment enfin c'est pas grave il y a des combats à mener vous lui dites juste non vous lui donnez des arguments bah non en fait j'estime que mon travail est bon vous me réengagez à chaque fois donc c'est que vous estimez que mon travail est bon si vous n'êtes pas capable de m'offrir le même salaire qu'à mes collègues on s'arrête là et puis voilà mais très sincèrement je peux me permettre de leur dire non puisque j'ai pas de prêt j'ai des charges qui sont vraiment très minimes et j'ai un cash flow suffisant pour j'ai une trésorerie qui me laisse voir au moins trois mois sans travail devant moi quoi mais ça se construit Delphine comment toi tu te comment tu voilà par rapport à cette question justement pour te lancer en tant qu'ennépendante en tant que femme comment toi t'as perçu ça t'as la chance d'avoir déjà un peu un peu bourlingué d'avoir eu j'imagine aussi été confrontée à pas mal de situations similaires je me suis jamais posé la question sous ces termes de femme ou enfin en gros j'ai eu l'énorme chance de ne pas devoir me la poser parce que c'est vrai que je vous ai parlé j'ai passé un peu de temps sur mon expérience au nom d'année homme et très clairement c'est vraiment le carnet d'adresse que j'ai développé là qui m'a après je vais pas dire déplier le tapis rouge pour la suite mais tout ce que j'ai été chercher après c'était vraiment du travail de réseau que j'avais approfondi pendant 10-15 ans et où il y avait quelque part bah oui une expertise ou une expérience qui avait été reconnue et donc du coup j'ai vraiment et je reconnais ma chance de ne pas avoir dû jouer des coups et défendre quelque part la cause féministe même si je suis vraiment hyper attentive à ça et maintenant pour travailler dans le milieu plus IT etc de la formation j'essaie vraiment de pousser ce message voilà plus de femmes et j'ai beaucoup aimé ton commentaire en démarrage en disant on va être attentif à essayer vraiment de faire des panels beaucoup plus plus souvent mixtes etc donc voilà moi c'est vrai que je suis fort sur quelque part l'expertise les compétences et je dis à aucune raison qu'à compétence égale comme tu disais Milane il y ait une discrimination je sais que ça existe mais je ne vais pas dire malheureusement je n'ai jamais été victime de ça parce que heureusement j'ai beaucoup de chance mais voilà je n'ai jamais eu à en souffrir et quelque part si je pouvais l'identifier quelque part sur un projet que je suivrais ou quoi je serais la première à le dénoncer mais me concernant ça n'a pas eu comment dire d'impact et c'est vrai que je travaille moi j'apprécie beaucoup travailler avec des clients masculins là j'accompagne une équipe d'ingénieurs c'est très très masculin et j'arrive j'amène la petite touche féminine je veux dire dans le truc en tant qu'indépendant c'est hyper gay parce que quelque part c'est valorisant et puis je sens qu'ils ont besoin de ça quelque part qui sont forts entre eux et que voilà le profil que vous dépeignez tout à l'heure c'est vraiment ça et qu'ils cherchent quelque part je me rends compte de la plus-value que ça amène dans un projet d'amener un peu ce côté un peu plus lunaire entre guillemets plus créatif plus féminin mais je m'élonne un peu du sujet mais voilà simplement dire aussi pour revenir peut-être à l'article franchement je vous encourage à lire l'article que j'avais eu dans le chat de l'ADN ça disait qu'en gros dans l'économie de l'innovation la diversité il fallait vraiment la cultiver parce qu'on a tout intérêt à avoir de la diversité femme je veux dire tous les genres toutes les origines toutes les manières de travailler au plus divers ça va être au plus prolifique ça va être dans l'économie donc voilà petit message boucler la boucle oui tout à fait Ambre ? oui ben moi pour conclure oui si ben si quand même si ben moi si si je crois que c'est quand même difficile moi par exemple je travaille dans le secteur du jeu vidéo maintenant ben il n'y a que des garçons donc je suis face à uniquement des hommes donc du coup c'est enfin voilà il y a juste ça le fait d'être sous-représentée de ne pas se voir de pouvoir se dire ah oui il y a une autre femme modèle que je peux suivre ou des choses comme ça dans le secteur dans lequel j'ai envie d'évoluer c'est triste et sinon au niveau du prix enfin plus précisément ben moi clairement et je pense que c'est parce que j'ai été éduquée à ça en tant que femme je n'arrive pas je n'ai toujours pas indexé mon salaire enfin mon prix je n'ai toujours pas osé demander enfin faire monter mon prix alors qu'il y a eu des indexations légales et moi je n'ai pas fait ça parce que je n'ose pas donc voilà comme ça vous voyez très clairement mais je vais y arriver un jour je ne sais pas quand mais je n'ose pas quoi donc je crois que c'est lié à ça parce que je sais que j'ai d'autres collègues masculins qui eux ont enfin voilà ils ont eu des caisses augmentations liées à l'indexation et moi pas quoi et comme on me la propose pas j'ose pas la demander voilà malaisant mais c'est difficile alors ça pose la question aussi de savoir combien est-ce qu'il faut pour bien gagner sa vie et ça c'est un curseur que vous allez voir et voilà on a chacun notre background chacun on a on a grandi dans des environnements forcément différents ça veut dire quoi bien gagner sa vie bonne question c'est quelque chose on met une vie à y répondre généralement parce que si vous le faites pour le pognon vous le faites probablement pour les mauvaises raisons mais il en faut pour vivre et il en faut pour payer les factures et donc c'est cette adéquation là qu'il faut voyons non mais juste pour rebondir là-dessus parce que justement ce que disait Mylène je pense que c'est très bien de comparer quand même son prix au prix des hommes parce que moi c'est ce que je n'ai pas fait et au moins ça sert de vrais barèmes objectifs parce que je pense que par nature moi en tant que femme je ne sais pas si c'est parce que je suis femme ou plein d'autres raisons un mélange de facteurs mais globalement aussi parce que je suis femme je vais avoir tendance à me dire que j'ai besoin de moins pour vivre je vais m'auto-dévaloriser dans l'argent dont je suis certaine que quelqu'un d'autre à ma place qui serait un garçon ou qui aurait été éduqué à prendre plus de place à oser à oser imposer des choses et bien il aurait demandé depuis bien longtemps un prix plus élevé que ce que moi je demande je suis sûre c'est plus facile de demander un prix juste entre guillemets vraiment juste par rapport à la concurrence dès le départ que de chercher à se faire augmenter après ça c'est une galère sans nom quoi donc moi j'aurais tendance à dire évaluer votre besoin regarder ce que ce que font les concurrents et fixer un prix c'est plus facile aussi de remettre un prix élevé et qu'on me dise en fait ça m'intéresse c'est avec toi mais t'es un peu cher est-ce que tu peux baisser et t'auras mis un peu élevé et tu baisses et tout le monde est content que de devoir réaugmenter après c'est une vraie galère ce genre de négociation et alors là en tant que femme quand on renégocie des questions d'argent par contre si vous êtes cash comme moi et que vous estimez que vous devez avoir que le prix juste c'est le prix auquel vous allez être payé parfois les gens sont un peu surpris d'avoir des femmes qui parlent argent et qui on n'est pas encore aux Etats-Unis où là ces discussions-là par contre sont vraiment plus alors qu'il y a un gap aussi mais on reste la vieille Europe et donc mettez des prix juste dès le départ ce sera vachement plus simple en termes de négociation ça c'est des technos de négociation au delà parce que moi aussi en tant que mâle blanc de presque 50 ans je suis confronté aussi à ces questions-là de comment négocier correctement c'est quoi le prix juste de ce qu'on fait quand on se compare à d'autres quand on compare à d'autres métiers ou quand on compare à d'autres secteurs et il y a une réalité aussi c'est que quand on ne demande pas assez cher parfois on n'est pas pris aussi et on n'est pas et ça c'est horrible d'arriver dans un truc en se disant je vais amener et je me rends compte qu'en fait dans la relation la relation elle n'est pas équilibrée en fait parce que quelque part le prix qu'on met ça fixe aussi un équilibre dans ça met un chiffre sur une relation de travail et si le chiffre il est posé vous allez vous sentir mal mais moi je comprends complètement la difficulté quand on démarre c'est un casse-tête sans nom et il va falloir c'est un peu comme ton expérience Damien de serveur dans les bars à Louvain vous allez vous prendre deux trois gamelles c'est inévitable mais c'est comme ça qu'on apprend et après quand on gagne en confiance en expérience etc à ce moment-là on est beaucoup plus à l'aise dans ces baskets mais clairement au début il ne faut pas se mentir c'est compliqué c'est super compliqué il y a des sites comparatifs de prix de devis et tout ça c'est très spécifique au milieu de la musique mais donc ça s'appelle paye ta note et des choses comme ça mais ça commence à arriver tout doucement dans le milieu de la com et du marketing où vous pouvez voir il y a des gens qui anonymement mettent leur devis et le tarif qu'ils ont fixé et très sincèrement dans vos profs à mon avis il doit y avoir des personnes moi l'expérience de Joris donc un des coaches de pilote média que je vais trouver parce que je devais remettre mon tout premier devis de freelance et qu'il m'a dit tous les tarifs en me disant si tu demandes 250 t'es mauvaise si 800 t'es très bonne donc fixe à la moitié ça a tout changé dans ma vie donc n'hésitez pas à demander quoi restez pas seul dans votre coin et je vous donne un dernier petit lien et je pense qu'il y a pas mal de secteurs qui devraient s'en inspirer de ce genre de choses voilà faire des petites listes comme ça pour continuer sur la diversité sur ces notions là c'est important aussi voilà c'est des choses auxquelles on doit faire gaffe aussi pour la suite merci Delphine voilà merci beaucoup d'avoir été là c'était vraiment cool je pense qu'on va on va clôturer il est midi pile c'est nickel c'était vraiment cool de vous avoir toutes les trois merci Mylène merci Ambre merci à toi bien ravi d'avoir fait connaissance et de t'avoir revu Mylène et grosse pensée pour les étudiants oui yes tout grand merci tout grand merci à vous je vais arrêter l'enregistrement il sera de nouveau disponible mais comme promis je reste avec vous encore quelques minutes si vous avez des questions par rapport au spotting par rapport à à ce qu'on s'est dit merci merci à vous trois il va se passer une super bonne après-midi salut salut hop j'arrête l'enregistrement merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous